Il y a mille et une manières dont nous cherchons à satisfaire le vide profond qui est en nous, car l'être humain est un puits vide qui a constamment besoin d'être rempli de délice. Quel est le délice véritable, profond et agréable qui peut satisfaire nos âmes malades ? C'est Jésus le Christ, la parole de Dieu manifestée en chair. Sa parole est une épée qui donne la vie et qui fait mourir. Elle donne la vie aux morts et elle fait mourir les passions de nos chers qui nous éloignent de la vie. Comme les fruits sortis de la verge d'Aaron, le message qui va suivre est de fruits sortis de la verge de Christ, crucifiés sur le bois du calvaire. Attentifs soyons et que toute la gloire soit à Jésus Christ par le sang duquel nous échappons à l'enfer. La doctrine du jugement éternel, qu'est-ce que c'est ? D'abord, je veux donner la définition de ce qu'on appelle juger. Ça veut dire quoi même juger ? Juger a deux grandes définitions. Juger signifie premièrement le fait de donner son avis ou son opinion sur une chose, c'est tout. Juger, c'est donner un avis, une opinion sur quelque chose, donner son avis. Quand quelqu'un s'habille et que tu lui dis, tu es bien habillé, tu l'as jugé, c'est un jugement. Surtout quand tu ajoutes aujourd'hui dessus. Tu es belle aujourd'hui. Tu es bien habillé aujourd'hui. Tu sens bon aujourd'hui. C'est un jugement. Le jugement n'est pas toujours péjoratif. Même un compliment, c'est un jugement. Parce que quand tu dis que quelqu'un est joli, c'est toujours en comparaison avec quelqu'un d'autre. Parfois avec toi-même. Les personnes qui ont des complexes d'infériorité aiment beaucoup faire des compliments. Quand elle te regarde, ta camarade te regarde et qu'elle estime que tu es plus belle qu'elle, elle se compare à toi. Elle dit, wow, tu es belle. Les compliments ne sont pas toujours motivés par l'appréciation de la beauté. C'est parfois motivé par la dépréciation de soi-même. Ce n'est pas tous ceux qui font des compliments qui le font parce qu'ils trouvent vraiment beau ce qu'il y a en face. C'est parce qu'ils trouvent qu'ils sont vilains. Et ça, c'est un péché. Je vais en parler après. Se juger d'une manière qui est contraire à ce que la parole de Dieu dit de toi, c'est un péché. C'est un péché. Se regarder dans le miroir et puis dire, ah, c'est quel nez ça là. C'est un péché. Se regarder et puis faire des compliments sur son front. C'est un péché. Regarder une partie de son corps et puis estimer que il faut que je fasse une chirurgie pour refaire cette partie. C'est un péché. Pourquoi c'est un péché? Si un peintre décide un tableau et que tu te mènes devant le tableau du peintre et je lui dis, c'est vilain. Qui va se sentir offensé? Le tableau ou le peintre? Qui? Qui t'a créé? Qui t'a peint? Donc, quand tu estimes qu'il y a une partie de la peinture qui est vilaine, tu insultes qui? C'est un péché. Vous tous qui m'écoutez, qui avez des complexes d'infériorité par rapport à certaines parties de votre corps, vous jugez Dieu. Vous jugez son nœud, vous jugez sa création. Vous estimez que il ne sait pas bien créer les gens. Il aurait dû te donner le front de ta voisine. Il y a des filles qui prennent des pommades pour frotter leur postérieur parce qu'elles trouvent que Dieu n'a pas assez cambré. Je peux parler ce matin? Vous dites que vous n'aimez pas qu'on vous juge, mais vous aimez juger Dieu. Vous jugez Dieu chaque fois que vous jugez une partie de votre corps, que vous estimez que Dieu n'a pas bien fait. Il y a une qui est là, tu es en train de m'écouter, tu frottes une pommade sur ta poitrine. Parce que tu juges que la taille que Dieu t'a donnée à ce niveau n'est pas suffisante pour rentrer dans ta destinée, dans le mariage. Ne jugez point, vous ne serez point jugé. Je reprends. Chaque jugement que tu émises sur une partie de ton corps, c'est orienté contre Dieu. Si c'est lui qui t'a créé, il y en a ici qui n'ont pas été créés par Dieu, je ne sais pas. Il y a certains ici qui sont nés des bébés éprouvettes, je ne sais pas s'il y en a. On a pris des liquides là, on a mis une boîte, on a sorti. Ce qui a été créé par Dieu, chaque fois, n'oubliez jamais ça, chaque fois qu'il y a une partie de votre corps, que vous insultez, que vous méprisez, de quoi vous vous moquez, même ta taille. on a posté cette semaine, la vidéo où on avait prié pour la dame à la route qui avait grandi. Il y a quelqu'un qui m'écrit, qui crie, homme de Dieu, je vais avoir un rendez-vous avec vous, je n'aime pas ma taille. Les gens pensent que ça se recommande. Il y a un ami qui est prophète qui m'a appelé, il dit, ah vraiment, l'une des choses qui m'a fatigué dans le ministère, c'est qu'on m'a toujours dit que je suis trop cool, mais j'ai vu la vidéo, je viens te voir. J'ai dit, homme frère, chaque taille de chaque être humain est une manifestation de Dieu. J'en ai déjà parlé une fois, je lui ai dit ça, chaque taille est une manifestation d'une image de Dieu. Dieu n'est pas grand seulement, Dieu est aussi petit. Dieu est très petit. Dieu est très petit. Voici pourquoi, lorsque Dieu devait prendre une forme humaine, il n'est pas né comme le premier Adam. Le premier Adam est né adulte. Quand Adam a été créé, il était grand. Même parce que Jésus est petit, il est né bébé. Et on l'appelait le petit enfant. Yeah. Et malgré que, il a plus de 2000 ans, jusqu'à aujourd'hui, on l'appelle le fils. Dieu est grand, Dieu est aussi petit. Parce que la petitesse dans le royaume, c'est l'humilité en fait. Dieu vous donne une taille humaine. Vous dites que, il a mal fait. Ne jugez point. Ne jugez point. Mes frères et sœurs, notre corps n'est pas notre temple. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Jugez une partie de ce temple, c'est juger le temple du Saint-Esprit. C'est grave. C'est ce que je vous dis. Il y a des personnes qui ont perdu leur vie de prière parce qu'ils ont fait un commentaire déplacé sur leur visage. Leur propre visage. Il y a des gens qui ont attristé le Saint-Esprit. Parce qu'ils ont fait un commentaire déplacé sur leur forme. À partir du moment où tu reçois Jésus, ton corps n'est pas ton temple. Donc fais attention à ce que tu dis du temple d'autrui. Fais attention. Même ton teint dont tu parles là. Quand j'étais petit, j'étais clair. Regarde. Ça, c'est une gloire, ça. Quand j'étais petit, j'étais clair. Il faut que je retrouve mon teint d'enfance. Tu vas faire quoi avec? Tu es un mannequin? Ton teint d'enfance. Juger, c'est donner un avis, une opinion sur l'œuvre de quelqu'un. Et je sais que le peu que je viens de dire, beaucoup se rendent compte que vous passez plus de temps à juger que ce que vous pensez. Mais vous pensez que quand ça rentre contre vous, c'est normal. C'est un péché. Deuxièmement, juger veut dire dicter la sentence ou dicter le sort qui est réservé à quelqu'un à cause d'une mauvaise action qu'il a commise. Par exemple, si quelqu'un vole ou si quelqu'un viole une femme et tu dis, ce gars doit faire la prison, c'est un jugement. Le fait de dire qu'il doit faire la prison, c'est un jugement. Et ce n'est pas interdit par la parole de Dieu dans la mesure où, je vais en parler tout à l'heure, le Seigneur nous a demandé de juger les mauvais oeuvres, mais pas les personnes. Je vais m'expliquer maintenant avec les Écritures. En fait, Dieu nous a interdit de juger les pécheurs. C'est interdit. C'est interdit de juger un individu. C'est interdit. Regardez. Matthieu 7, verset 1. Allons-y. Matthieu, chapitre 7, verset 1. Tout 7, verset 1. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. L'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. OK. Je veux expliquer ce verset en profondeur, mais avec une simplicité que même les enfants vont pouvoir comprendre. Premièrement, le Seigneur dit ne jugez pas et vous ne serez point. je vais vous poser une question. Est-ce qu'il y a possibilité d'arriver à un stade dans la vie où tu n'es point jugé? Ne répondez pas vite. Quand on vous pose une question, ne répondez pas vite. Réfléchissez. Ne répondez pas vite. Est-ce qu'il y a possibilité d'arriver à un stade en tant qu'être humain où tu n'es plus jugé? Réfléchissez bien. Parce que le Seigneur dit que si tu ne juges pas, tu ne seras pas jugé. C'est une belle promesse. Personne n'aime pas être jugé ici. Personne n'aime être jugé. Personne n'aime être jugé. Personne. Personne. Personne n'aime ça. Donc le Seigneur dit comme vous n'aimez pas être jugé, je vous donne une astuce. Si vous ne voulez pas être jugé, ne jugez point aussi. Maintenant, la question c'est est-ce que c'est vraiment possible d'arriver à un point où tu n'es point jugé? Gardez la question quelque part, réfléchissez. La réponse va venir dans la suite. Maintenant, la suite du verset dit on va te mesurer avec la mesure dont tu te seras servi. Écoutez-moi s'il vous plaît attentivement. Il y a cette loi spirituelle que beaucoup d'enfants de Dieu ignorent et qui est la base de beaucoup de leurs problèmes et de leurs chutes. Le Seigneur dit la même mesure que tu utilises pour mesurer les gens, c'est la même mesure qu'on va t'imposer. De manière pratique, comment ça se manifeste? Quand quelqu'un commet une grave erreur dans la vie ou quand quelqu'un commet un péché, il y a une mesure que tu vas utiliser pour juger l'acte et la personne. Ici, le Seigneur parle de la personne. Le Seigneur dit la mesure que tu vas utiliser, le mètre que tu vas utiliser pour mesurer la personne. Quand tu vas finir, on va prendre la même chose pour te mesurer. Ça veut dire que de manière pratique, tu apprends qu'il y a un frère qui est tombé dans l'alcool. c'est-à-dire il allait à un mariage où on lui a proposé un peu de vin. Il a commencé avec un verre sur la base d'un noce de canard. Il a goûté. Après, il a pris un deuxième. Après, il a pris un troisième. Après, le feu a commencé à rire aux éclats. Il a commencé à beaucoup danser et il a commencé à divaguer. Tout le monde a su qu'il était saoulé. Tout le monde a vu. C'est un péché. L'ivronnierie est un péché. Maintenant, regarde le problème dans lequel tu peux te mettre à cause de cette loi. Regarde. Tu vois ça. Si tu dis c'est quel chrétien saoulant ça, comment on peut être chrétien et puis se saouler? La question que tu as posée, comment on peut être chrétien et puis faire ça? Le monde spirituel va te donner la réponse. Tu te demandes comment on fait? Pour que tu saches comment on fait, il faut que tu sois soumis à la même épauve, à la même tentation et on va voir si tu feras mieux. C'est une loi spirituelle. Comme tu veux savoir comment on fait, on va te mesurer avec la mesure dont tu seras servie. Donc je t'assure, ça peut être un mois après, ça peut être un an après, ça peut être cinq ans après. À cause de ce jugement que tu as emis, un jour, tu vas te retrouver dans une situation où on va te tenter avec l'alcool. Et ce jour-là, on va te mesurer avec la même mesure dont tu seras servie. Et si jamais tu as échoué à l'épreuve, tu auras la réponse à ta question. Je te demanderais comment on fait ça? Quand tu vas te retouper dedans, tu vas savoir comment. Donc, en fait, chaque fois que vous jugez un pécheur, pas son acte, mais l'individu, automatiquement, vous attirez une malédiction sur vous. Et la malédiction, c'est quoi? C'est qu'il faut que vous soyez dans la même situation. On doit vous mesurer avec la même mesure que vous avez utilisée. Donc, le Seigneur dit si tu ne veux pas te retrouver dans la même situation que certaines personnes, il ne faut pas les juger. Ça, vous comprenez? quand il dit ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, il est en train de dire comme ça que si tu ne condamnes pas un pécheur, Dieu va permettre que tu ne te retrouves pas dans certaines situations et donc tu ne seras pas condamné aussi. C'est pourquoi Jésus a dit quand vous priez, dites notre Père, ne nous soumets pas à la tentation. C'est une phrase que très peu de même des prédicateurs peuvent expliquer. Rassons les chrétiens qui comprennent cette phrase. Ils récitent ça à l'église catholique, à l'église évangélique, partout. Mais très peu sont ceux qui ont déjà médité dessus. Qui a déjà médité sur cette phrase? Ne nous soumet pas à la tentation. Qui a déjà médité dessus? C'est une phrase un peu ambiguë parce que logiquement on dit que Dieu n'est en personne. Est-ce qu'on est d'accord? La Bible dit que Dieu n'est en personne parce qu'il ne peut pas être lui-même tenté par le mal. Donc comment Jésus nous dit qu'on doit prier pour dire à Dieu de ne pas nous soumettre à la tentation? Cette prière-là, c'est pour ceux qui reconnaissent qu'ils ont jugé des personnes qui ont été soumises à certaines tentations et logiquement la récompense c'est que tu sois soumis aussi aux mêmes tentations. Donc c'est une prière de répentance. C'est une prière de répentance. Qui dit notre Père ne nous soumène pas à la tentation celle pour laquelle il a jugé l'autre. Toutes les tentations dans lesquelles un homme se retrouve, si tu le juges lui, automatiquement ton jugement est une prière que tu adresses à Dieu pour dire Seigneur je veux vivre la même chose pour savoir comment on peut faire ça et tu serais exaucé. Et c'est la pôtre Paul qui a expliqué ça dans Galat chapitre 6 on va lire. Galat 6 verset 2 Portez les fadeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Non. Verset 1 d'abord. Frère si un homme vient à être suppris en quelquefois si tu supprins un homme en quelquefois tu dois faire quoi? Vous qui êtes spirituel vous qui êtes spirituel redressez-le comment? avec un esprit de douceur ou un esprit de jugement esprit de douceur et puis ensuite tu dis quoi? Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Vous voyez la loi là? Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Donc ça confirme ce qu'il vient d'expliquer non? Fais attention. Ta manière de répondre les pécheurs va déterminer le type de tentation que tu serais supposé dans ta marche chrétienne. J'essaie de quoi il parle. J'aurais aimé savoir ça la plus vite. Paul dit fais attention parce que le Seigneur a donné une loi. On n'a pas le droit nous en tant que des créatures et des pécheurs sauvés par grâce de juger d'autres pécheurs. On n'a pas ce droit. On n'a pas ce droit. Le Seigneur dit que tout ce que tu peux faire si tu es spirituel montre ta spiritualité comme empêche de l'esprit de douceur. Ça veut dire que les gens qui sont nerveux ne sont pas spirituels. Les gens nerveux ne sont pas spirituels même s'ils prient beaucoup. La spiritualité c'est la douceur. Oui. La spiritualité c'est la douceur. J'ai dit la spiritualité c'est la douceur. Si tu penses que tu es spirituel il faut regarder est-ce que tu es doux. Est-ce que les gens rendent témoin de ta douceur. Les gens violents ne sont pas spirituels et ne peuvent pas l'être. Vous qui êtes spirituel manifestez un esprit de douceur. On dit redressez-le. Redressez-le. On n'a pas dit d'acclamer ce qu'il fait pour dire bravo c'est bien nous sommes tous péchés. Moi je n'ai pas d'accord avec ça. On dit de le redresser mais avec un esprit de douceur. L'esprit de douceur c'est quoi ? C'est l'intention de coeur avec laquelle tu parles à la personne par rapport à ce qu'il a fait. Tu parles dans le but de l'aider à se relever ou bien dans le but de lui montrer que tu es mieux que lui. Tout se passe dans le coeur et Dieu regarde au coeur. Quand tu es en train de faire le reproche comment tu te sens ? Tu peux faire des reproches avec un esprit de supériorité. Comment tu peux faire ça ? Dieu va t'expliquer. Si tu continues Dieu va t'expliquer comment il a fait. Et la meilleure explication c'est la démonstration. Tu seras soumis à des choses similaires et tu vas voir comment on en arrive là. Ne jugez pas et vous ne serez point jugés sinon vous serez mesurés avec la même mesure dont vous serez servis. Luc 6, verset 37. Luc 6, verset 37. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Dans ce verset le Seigneur explique mieux ce qu'il appelle jugés. C'est condamnés. Condamnés. Condamnés c'est dit le sort de quelqu'un par rapport à une action qu'il a faite. Par exemple au tribunal quand quelqu'un vole quand on envoie devant le juge quand le juge dit 10 ans de prison c'est une condamnation. Donc quand il dit lui là ce qu'il a fait ça c'est l'enfer que tu es en train de condamner. C'est une condamnation. Et vous savez aujourd'hui avec les réseaux sociaux il y a un piège dans lequel Satan fait tomber beaucoup d'enfants de Dieu. Le facteur les commentaires sont gratuits et que chacun peut écrire ce qu'il veut. C'est gratuit. Chacun peut parler à qui il veut comme il veut. Tout le monde sait sa habilité à donner son avis sur la vie de tout le monde. Tout le monde sait sa habilité à faire des commentaires à donner son avis sur les erreurs des gens sur internet sur les péchés des gens. Et moi je vois régulièrement des personnes se faire maudire à cause de leur ignorance de ce genre de lois. Je vais parler par exemple par rapport au prédicateur. Satan est malin. Satan non il est Satan c'est quelqu'un quand même. Il faut le respecter. Quand tu regardes Genèse le témoignage que Moïse a rendu de lui il dit c'était l'animal le plus rusé de tous les champs. Il est très rusé. Quand Satan veut te pousser toi-même à dire des choses qui vont te maudire il envoie dans ta file d'actualité un affairage un affairage spirituel une vidéo ou bien une publication qui parle du mal que quelqu'un a fait. Tu es là et on écrit scandale le directeur et sa secrétaire surpris en plein débat et puis on met une image un peu de fond noir et puis il y a une voix qui dit clique tu vas lire l'article le monde est mauvais le monde est gâté le monde non clique tu vas voir un peu tu as voir quelque chose tu es là on dit un homme de Dieu a escroqué tel nombre de personnes article inédite clique sur ce lien pour plus d'informations il y a quelque chose qui monte dans ton coeur clique un peu pour voir clique dans la file d'actualité récemment sur facebook on m'envoie une notification on dit il y a une chanteur qui s'appelle Aya Nakam quelque chose on dit elle est montée sur scène elle n'avait pas porté dessous vêtements les gens sont choqués cliquez ici pour voir frère il y a des gens ici qui ont cliqué il y en a qui cliquent ici il y a des cliqueurs ici certains musées si certains te disent va regarder la pornographie tu vas dire jamais je suis chrétien mais il te dit viens regarder quelque chose de grave que quelqu'un a fait tu connais bien le sujet mais tu veux aller regarder pour voir comment le monde est gâté je vais vous montrer un passage dans Romain quelqu'un peut se poser la question si un homme de Dieu fait quelque chose qui n'est pas bon qu'est-ce qu'il doit faire allons dans Romain je vais vous montrer quelque chose toujours par rapport à juger Romain chapitre 14 à partir du verset 1 moi-même je vais lire ça faites accueil Romain 14 verset 1 faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions tel croit pouvoir manger de tout tel autre qui est faible ne mange que des légumes que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas un que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange ta Dieu l'a accueilli pour ne m'arrêter qu'ici avant de continuer la Bible nous informe que dans l'église il avait apparemment deux catégories de chrétiens ceux qui ne mangeaient que des légumes suivez bien les végétariens ça n'a pas commencé aujourd'hui il y a ceux qui ne mangeaient que des légumes ils disent qu'ils ont reçu une révélation Dieu leur a dit qu'ils doivent manger comme Adam dans le jardin d'Éden ils ne doivent manger que des fruits et des légumes ils disent c'est la conviction que Dieu leur a donnée ils étaient dans l'église de Rome et il y a un autre groupe ils ont dit non Dieu dit de manger tout ce qu'on va au marché donc apparemment il y avait les vegans dans l'église de Rome et puis il y avait les bouffetous les vegans et les bouffetous se méprisaient mutuellement dans l'église de Rome les vegans disaient que les bouffetous sont charnels vendus au péché des hommes animaux ne mangeant que la viande comme des gens de l'Escar les bouffetous disaient que les vegans sont possédés ils sont avas c'est parce qu'ils ne veulent pas dépenser l'apôtre Paul a appris cela et il a écrit quelque chose il dit tel croit pouvoir manger de tout il y a d'autres qui croient qu'ils ne peuvent pas manger chacun doit respecter son ami Amen il y a des points dans l'église sur lesquels on ne va jamais être d'accord dans le coin de Christ il y a des points sur lesquels on ne va jamais être d'accord mais ces points là ne sont pas salutaires ça veut dire que ça ne conditionne pas la vie de sanctification ça ne conditionne pas notre entrée au paradis et sur ces points là la Bible nous dit d'abord de ne pas discuter mais surtout de ne pas mépriser ceux qui ont une opinion contraire par rapport à nous Alléluia mais regardez encore la suite verset 4 qui es-tu toi qui juges un serviteur d'autrui s'il se tient debout ou s'il tombe cela regarde son maître mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de la famille la question la voici qui es-tu toi qui juges quoi le serviteur d'autrui s'il se tient debout ou s'il tombe c'est quoi ton problème c'est ce que Paul dit mes frères et sœurs Satan va vous tenter avec la tentation de vouloir donner votre avis sur la vie des serviteurs d'autrui des serviteurs du Seigneur Satan va vous tenter avec le fait de vouloir donner votre avis sur certains fruits en Christ certains sœurs en Christ qui disent qu'eux ils ne mangent que des légumes ou bien qu'ils ne font pas certaines choses la tentation de vouloir commenter a grandi avec les réseaux sociaux on veut tout commenter c'est-à-dire on a donné une génération où chacun se sent obligé chacun sent que Dieu lui a donné un ministère de commenter quoi il y en a qui pensent que c'est un appel même c'est un appel à plein temps c'est-à-dire que toutes les publications qu'ils voient sur internet ils doivent commenter ils doivent donner leur avis ils doivent dire ce qu'ils en pensent c'est une maladie qui va faire que beaucoup de personnes prennent des malédictions parce qu'ils vont se retrouver en train de juger et de parler des choses qu'ils ne savent pas et de condamner des gens bêtement et après tu n'arrives plus à prier tu n'arrives plus à lire la Bible tu deviens lourd tu ne comprends pas je dis mais Seigneur quel péché ai-je commis juger un serviteur de Dieu c'est un péché juger dans le sens de donner un avis condamnatoire ou un avis sur quelque chose qui ne te regarde même pas en fait c'est l'affirage spirituel c'est être affiré il y a quelqu'un qui m'appelle il y a quelques quelques semaines il dit ah vraiment je vois ce que le Seigneur je vois sur les réseaux sociaux et tout ça ce que le Seigneur fait c'est bien mais en tout cas moi je prie pour toi je prie pour toi pour ne pas que tu tu deviennes un gourou que tu tombes je lui ai dit un gourou c'est quoi donne moi ta définition parce que tu es un gourou déjà tu ne sais pas j'ai voulu lui donner une sagesse mais il n'était pas prêt donc je l'ai laissé une autre fois dans un autre pays et quand j'étais allé quelqu'un de lui m'avait abordé avec la même chose il dit vraiment c'est bien je vois ce que Dieu fait mais ma prière pour toi c'est que tu ne tombes pas dans l'orgueil je lui ai dit que cette prière déjà c'est de l'orgueil toi même c'est parce que tu es tombé dans l'orgueil que tu pries pour ça par rapport à moi et je vous parle à vous tous en même temps écoutez quelque chose la parole de Dieu dit que quand tu vois le serviteur de toi si c'est un débou ou bien s'il tombe c'est pas ton problème et celui qui l'a appelé il aura le pouvoir de quoi de le maintenir debout et puis deuxièmement la Bible dit que l'amour ne soupçonne pas le mal donc regarder quelqu'un et puis penser à un mal qui va faire dans le futur qui va lui arriver ton coeur est déjà pollué quand Dieu regarde ses enfants Dieu ne nous regarde pas et puis il se dit j'espère qu'elle va rester dans la foi j'espère qu'elle ne va pas se détourner l'amour ne soupçonne pas le mal la Bible dit que l'amour parfait bannit la peur la peur que tu as qu'un homme de Dieu tombe est une preuve que tu ne l'aimes pas beaucoup oui le fait de regarder un serviteur de Dieu et puis avoir peur qu'il tombe là ça montre que tu ne l'aimes pas encore ton amour n'est pas parfait donc quand quelqu'un me dit ça il m'éloigne de lui parce que quand Dieu me regarde il ne pense même pas à ça l'amour espère tout donc il faut prier pour toi-même parce que dans ton humilité je ne vois pas ce que tu fais dans le corps de Christ prie pour toi-même tout ce que tu sais sur l'humilité prends ça pour sauver des âmes il faut prêcher l'évangile que les gens se convertissent que les démons soient chassés ne pas t'inquiéter pour moi ce n'est pas toi qui m'as appelé comment on peut regarder un frère en Christ et puis penser à un malheur qui va lui arriver ça là c'est Satan qui est derrière c'est Satan qui est derrière l'amour ne soupçonne pas le mal l'amour parfait bannit la peur toute peur que tu as vis-à-vis de quelqu'un par rapport à un mal dans lequel il va se retrouver ton amour n'est pas parfait il faut démontrer à Dieu de te réenseigner l'amour c'est parce que l'amour de Dieu était un homme parfait pour Adam que Dieu n'a pas eu peur de mettre le fruit défendu à côté de lui si Dieu raisonnait comme toi quand il allait créer le jardin d'Éden il n'allait pas mettre l'âme de la connaissance du bien et du mal parce qu'il allait dire hé hé s'il tombe Dieu n'a pas peur que les hommes tombent la preuve il continue de donner l'onction il continue de donner des manteaux alors qu'il a donné à des gens avant qui ont mal fini mais Dieu n'a pas dit comme il y a certains qui ont mal fini je ne veux plus donner encore regardez l'amour regardez l'amour Dieu n'a pas peur de ouindre les gens Dieu n'a pas dit comme j'avais ouindre David et puis après on a vu ce qu'il a fait ben chez moi au quartier j'avais ouindre Samson on a vu ce qu'il a fait j'avais ouindre des gens on a vu ce qu'ils ont fait donc maintenant je ne donne plus l'onction beaucoup d'entre vous si vous étiez du Dieu c'est ce que vous allez faire parce que quand vous donnez votre amour une fois à quelqu'un quelqu'un qui se comporte mal vous dit je ne me marie plus votre amour n'est pas parfait vous n'aimez pas comme Dieu chaque fois qu'on fasse à quelqu'un une fois on t'a blessé deux fois on t'a blessé maintenant tu dis c'est bon Jésus est mon époux Jésus n'est jamais ton époux il ne sera jamais ton époux Jésus n'est pas l'époux d'un individu il est l'époux de l'église Jésus est l'époux d'une communauté cherche ton mari ma soeur cherche ton mari Jésus est marié Jésus n'est pas célibataire Jésus est déjà marié l'amour parfait bannit la peur l'amour parfait bannit la peur l'amour parfait bannit la peur vous qui priez qui dites Seigneur visite moi Seigneur je veux te connaître et puis un moment quand vos yeux commencent à trembler quand l'atmosphère devient biseau vous ouvrez les yeux pour regarder vous n'aimez pas Dieu encore vous qui priez et puis qui avez peur quand vous êtes dans le noir et tenez mon Dieu mon roi tu ouvres tes yeux tenez mon Dieu mon roi tu regardes à droite ton amour pour la présence de Dieu n'est pas encore devenu parfait l'amour parfait bannit la peur tant que tu as peur de vivre des expériences surnaturelles tu sais que tu n'as pas encore l'amour de Dieu la peur de voir quelque chose qui est bizarre la peur que quelque chose te touche tu dis est-ce que quelque chose me touche si tu n'as pas dit Seigneur touche moi tu dis Seigneur touche moi on veut te toucher maintenant tu as peur tu es en train de prier tu sens que quelque chose n'est pas à côté de toi tu ouvres tes yeux pourquoi l'amour parfait bannit la peur beaucoup de gens ne peuvent pas encore vivre des expériences surnaturelles parce qu'ils ont peur que quelque chose les touche tu dors tu sens quelque chose passer sur ton pied ton imagination de peureux te dit que c'est un cafard tu es dans le noir tu es dans le noir pourquoi tu ne te dis pas que c'est un ange pourquoi ce n'est pas un ange ça peut être un ange qui passait et puis son pied a touché ton pied pourquoi tu ne réfléchis pas comme ça la peur nous fait sortir de certaines expériences avec Dieu et nous prive des expériences avec Dieu l'amour parfait bannit la peur une fille vierge qui n'est pas encore un amour parfait pour son mari ne va pas accepter de perdre sa virginité parce que ça fait peur c'est qu'elle est amoureuse jusqu'à elle devient folle amoureuse l'un n'a plus peur d'avoir mal l'amour parfait bannit la peur donc je réponds certains va vous tenter toujours en s'aimant dans votre tête des peurs vis-à-vis des serviteurs de Dieu rappelez-vous de ce verset Paul dit toi tu es qui pour juger le serviteur de Dieu s'il tombe ou si c'est le c'est pas ton problème pense à toi mais ta propre vie pense à ta propre vie le diable a tenté des femmes comme ça qui aimaient Jésus il était à la croix on le chicotait et il y a un groupe de femmes peut-être c'était des bêtises est-ce qu'ils sont en train de pleurer derrière lui elles pleuraient maro maro elles pleuraient la Bible dit Jésus dans sa souffrance dans ses larmes là à cause de ces femmes là il s'est arrêté il dit hé ne pleurez pas sur moi est-ce que vous aimez Jésus imaginez-vous quelqu'un on vient le soutenir et puis il s'est fâche qu'est-ce qu'il a répondu ne pleurez pas sur moi pleurez sur vous et vos enfants j'ai dit ça il ne faut pas prier pour moi prie pour toi et tes enfants pour ne pas que vous tombez dans l'orgueil laisse-moi tranquille tu penses que Dieu est bête je pense que Dieu ne prend pas le temps d'enseigner de briser quelqu'un la Bible dit que nous qui sommes si mauvais on sait donner de bonnes choses à nos enfants tu vois que Dieu a donné l'onction à quelqu'un tu penses qu'il n'a pas réfléchi à tout ça c'est toi qui es intelligent nous qui sommes si méchants on calcule on analyse avant de donner des choses à nos enfants maintenant toi tu vois Dieu a donné quelque chose à quelqu'un il ne t'a même pas donné 50% tu as peur ne pleurez pas sur moi pleurez sur vous et vos enfants c'est le jugement c'est un esprit de jugement homme de Dieu je veux vous dire quelque chose certains compliments présents sont des futurs reproches je réponds homme de Dieu certains compliments actuels sont des futurs reproches voici pourquoi tu dois avoir une haine de compliments quand tu sers Dieu il faut que dans ton coeur tu sois hermétiquement fermé tu décides que je ne veux pas me laisser toucher par un compliment quelconque ça c'est pas dans ton coeur personne on te dit tu dis merci tu souris mais dans ton coeur tu dis quitte ici regarde Emmanuel si quelqu'un te dit aujourd'hui homme de Dieu tu es simple j'aime ta simplicité demande lui pourquoi je suis simple qu'est-ce que tu appelles simple il va dire non chaque fois que je t'appelle même si c'est à 23h quand j'ai fait un cauchemar tu décroches tu es simple frère c'est un futur reproche tu n'es pas encore marié tu n'as pas encore des enfants donc ton niveau de disponibilité actuelle ne sera pas pareil quand tu vas commencer à avoir une famille des enfants et quand tu vas commencer à avoir une famille des enfants la même personne qui t'appelait à 22h pour t'expliquer ses cauchemars va essayer ton numéro va voir que tu ne décroches pas elle va te dire que tu es devenu orgueille c'est ce que tu vois c'est-à-dire que ce que la personne appelle simplicité c'est un défaut que tu as même déjà actuellement tu as un défaut c'est un défaut déjà que tu as et ce défaut là va dans le sens des envies de la chair de la personne elle ne sait pas que c'est un défaut toi tu ne sais pas que c'est un défaut mais tu vas voir quand tu vas changer ça tu vas devenir orgueille regarde quelque chose homme de Dieu soyez disponible mais veillez quand vous conduisez des gens à ne jamais être plus disponible que le Saint-Esprit pour eux souvent les gens parlent à Dieu et ne leur répond pas c'est pour ça qu'ils vous appellent souvent les gens cherchent à parler avec vous parce que Dieu ne parle pas avec eux et parfois sans le vouloir on peut donner l'impression aux gens que nous on est plus gentil que Dieu le Seigneur m'a dit un jour il y a quelques années quand il était un peu dans ma étude il faisait des choses bêtes bêtes les pieds n'appellent ça la simplicité le Saint-Esprit m'a dit ne sois pas plus ouvert que les portes du paradis il a dit Seigneur comment le Seigneur m'a dit toi-même est-ce que je te réponds instantanément à chaque fois que tu me demandes quelque chose je dis non il dit si tu continues de répondre instantanément à tous ceux qui te contactent sur les messageries instantanées tu seras plus gentil et plus ouvert que moi et il m'a dit le jour où tu ne pourras plus le faire ces personnes m'ont dit j'ai devenu méchant tu es en train de te préparer toi-même des futurs reproches la Bible dit que le Seigneur Jésus Christ ne se fiait pas dans Jean chapitre 3 à ce qu'on disait de lui parce qu'il connaissait ce qui était dans l'homme il connaissait ce qui était dans l'homme il y a des compliments actuels qui sont des futurs reproches surtout quand les gens vous disent vous êtes humbles ayez peur homme de Dieu ayez peur ce qu'ils appellent humilité là en général c'est des choses que Dieu vous permet de faire actuellement que vous ne pourrez plus faire dans un an et dans un an ça va devenir des reproches c'est des futurs reproches c'est des futurs reproches je me rappelle j'étais dans un pays et il y a deux jeunes qui sont venus me voir ils disent non vraiment homme de Dieu vraiment on est venu te voir parce que vraiment on est touché par ton humilité quand quelqu'un me dit ça dans mon coeur je m'asseoir en même temps il dit attends qu'est-ce que j'ai fait moi il suis hum j'ai fait quoi il dit non on a remarqué que pendant le programme c'était dans un pays quand la conférence a commencé vraiment quand tu prêchais tu étais simple quoi il dit non expliquez moi bien je ne comprends pas j'ai fait quoi il dit non tu expliques la chose simplement il savait qu'il y avait un piège je ne voyais pas le piège mais il savait qu'il y avait un piège il n'avait pas à me dire il dit bon allez réfléchir donnez moi des éléments concrets que si vous voyez un prédicateur manifesté vous allez dire qu'il est simple qu'il est homme je veux savoir ils sont partis ils sont revenus il y a un qui me dit le lendemain en fait la première chose qu'on a remarqué c'est que on est allé sur ta page on a vu que toutes les affiches dans les pays où tu vas ou bien en Côte d'Ivoire il n'y a jamais ta photo tu es trop humble je dis attention c'est un futur reproche il dit parce que quelqu'un n'a même pas sa photo donc il est homme tu sais que Satan est homme qui a déjà vu Satan 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 qui a déjà vu la photo du diable qui a déjà vu la photo de Lucifer donc il est homme je lui ai dit vous connaissez Réna Bonquet il dit oui je lui ai dit vous le connaissez bien je lui ai dit oui à l'époque il était vivant je lui ai dit est-ce qu'il est homme il dit oui c'est un papa très humble qui le connait l'évangéliste Réna Bonquet il est mort aujourd'hui c'était un prédicateur américain je lui ai dit est-ce qu'il est humble il dit oui je lui ai dit vous connaissez Kaku Sévérin qui connait Kaku Sévérin il dit est-ce qu'il était humble il dit oui trop trop simple je lui ai dit venez en aller sur Google je lui ai dit tous les programmes que Kaku Sévérin et Réna Bonquet faisaient ils mettent leurs photos donc il veut comprendre quelque chose si vous estimez que si quelqu'un met sa photo sur une affiche il n'est pas humble est-ce que vous pensez vraiment que Kaku Sévérin était humble ils sont bloqués est-ce que Réna Bonquet était humble ils sont bloqués et même si c'était des prédicateurs je leur ai dit si je vous dis que je vous invite en Côte d'Ivoire et que je vais mettre vos photos sur les affiches pour annoncer votre venue est-ce que vous allez accepter ils m'ont dit jamais je lui ai dit pourquoi il dit vraiment on veut être dans la simplicité regardez comment les gens peuvent être touchés par un esprit de folie et puis pensez qu'ils sont sages et humbles je leur ai dit Kaku Sévérin et Réna Bonquet que vous prenez comme des modèles vous dites que c'était des vrais hommes de Dieu donc vous n'êtes plus humbles que au point où des choses qu'ils acceptaient de faire vous vous dites que vous ne faites pas vous n'êtes plus humbles que mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi dans toute leur humilité ils faisaient ça ils ont dit non je lui ai dit que si ta propre maman ne savait pas lié écrit qu'elle était dans un village ou quelque part et qu'il y avait un programme et qu'elle devait être informée qu'un homme de Dieu va venir comment tu fais pour l'informer si elle ne savait pas lire le texte comment tu fais je lui ai dit il y a ta photo sur ta pièce d'identité il faut enlever enlève du passeport je lui ai dit montre moi un billet de banque il m'a montré un billet de leur pays il y avait la photo des visages je lui ai dit ça c'est la photo de qui je lui ai dit frère votre conception de l'humilité est satanique et Satan a déjà préparé votre mentalité à juger les serviteurs de Dieu et les condamner sur la base des choses qui ne sont pas salutaires et si vous gardez cette mentalité moi-même un jour vous n'allez pas me rater donc j'ai peur de vous je lui ai dit que je ne le fais pas pas parce que c'est l'orgueil mais parce que je trouve que ce n'est pas utile dans certains contextes mais il y a d'autres contextes où ça sera utile et ça ne va pas me gêner que les gens le fassent mais quand vous allez voir vous allez dire que je suis devenu orgueilleux parce que vous vous mesurez l'orgueil et l'humilité des gens en fonction de leur visage sur les affiches ce qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu donc je leur ai dit les frères ce que Jésus dans la Bible appelle un homme simple c'est un homme qui pratique ses commandements qui aime son prochain c'est tout vous comprenez la simplicité c'est la pratique de la communion fraternelle de l'amour du prochain c'est tout il leur a dit que tout le reste c'est des préférences culturelles mais si vous ne faites pas attention vous ne faites pas attention homme de Dieu les gens vont remplir vos cœurs ils vont vous donner l'impression que vous avez des vertus que vous n'avez même pas encore parce que vous-même vous ne savez pas comment on mesure les vertus en question parlant des tatouages il y a des chrétiens qui jugent des chrétiens qui ont des tatouages des tatouages qu'en général ils ont eu avant la conversion quelqu'un qui était dans le monde qui faisait des tatouages il a reçu Jésus on lui dit qu'il doit toujours porter des chemises manches longues j'ai déjà entendu ça dans une prédication on dit même si tu as des tatouages c'est vrai que c'était dans le monde mais quand tu viens dans l'église pour ne pas scandaliser les frères et sœurs il faut le cacher un jour quelqu'un m'a dit ça je lui ai dit si le fait de voir un tatouage sur un corps te dérange le ciel va te dégoûter parce que quand je lis ma Bible dans Apocalypse 19 Jean dit qu'il a vu un homme qui était assis sur un cheval blanc et son nom était sur sa cuisse il dit il dit qu'il a vu un nom qui était écrit sur lui et l'homme qui montait le cheval c'était écrit sur sa cuisse la parole de Dieu et c'était Jésus je lui ai montré Apocalypse où le Seigneur a dit que quand on va venir il va écrire sur nous le nom de son Dieu je lui ai dit si tu n'aimes pas les tatouages tu vas avoir du mal au ciel je lui ai dit en fait quelqu'un qui est en crise ne doit pas aller faire ces choses pour des questions de santé pour des questions de santé on n'a pas le fait il y a trop de conséquences graves mais quelqu'un qui était dans le monde qu'il a fait il est venu dans le Seigneur au contraire ces choses là sont un témoignage de sa vie transformée il ne doit pas les cacher au contraire il doit porter des habits où on voit ses tatouages il faut que les gens du monde sachent que Jésus est moi pour tous les hommes qu'il sauve même les gens tatoués et il faut que toi aussi tu t'apprêtes à recevoir une tatouage sur ton corps spirituel Jésus est tatoué sur sa cuisse au ciel ça est écrit dans Apocalypse 19 les pharisiens soyez fort un homme ne doit pas avoir des cheveux longs il n'y a pas des critères de jugement inutile non qui envoient des débats bêtes dans le corps de Christ et qui vont faire que certains voient attirer le jugement éternel je vais parler du jugement éternel tout à l'heure un homme ne doit pas avoir des cheveux longs c'est une honte pour l'homme d'avoir des cheveux longs il peut parler de ça un peu la Bible n'est pas un livre de magie la Bible est un livre culturel historique prophétique et doctrinal dans la Bible il y a la doctrine c'est à dire il y a des enseignements obligatoires des commandements de Dieu dans la Bible il y a l'histoire dans la Bible il y a la culture des peuples donc quand tu lis surtout Paul il faut savoir situer ce qu'il est en train de dire dans le contexte culturel doctrinal dans lequel il a parlé je vais dire trois vérités choquantes sur la peau de Paul qui vont nous donner du discernement dans nos lectures de ces lettres parce que la peau de Pierre a dit que Paul dit des choses difficiles à comprendre et dont les personnes mal affermies tordent le sens si ça se passait dans l'église primitive où les gens étaient très instruits sur la parole aujourd'hui c'est pire quand vous allez lire 1 Corinthi chapitre 14 j'en ai déjà parlé plusieurs fois l'apôtre Paul a dit de quelle utilité vous serez si je venais à vous et je ne vous parlais ni par doctrine ni par prophétie ni par connaissance parlant de la culture générale donc ce n'est pas ce n'est pas tout ce qu'il disait qui était une doctrine il y a des choses qu'il disait qui était juste une connaissance de culture générale maintenant Paul était juif Paul écrit à des grecs et il dit à des grecs vous savez que c'est une honte pour l'homme d'avoir des cheveux longs première question c'est une honte pour quel type d'homme tous les hommes qui sont sur la terre ou les hommes qui habitaient seulement chez les grecs est-ce que c'était une honte dans toutes les cultures qu'un homme ait les cheveux longs si c'est le cas expliquez-moi Samson expliquez-moi si chez les juifs Paul même qui était juif si chez les juifs c'était une honte pour l'homme d'avoir des cheveux longs expliquez-moi le Nazariat ceux qui savent je lui avais donné une loi disant que ceux qui se consacraient à lui n'avaient pas coupé l'heure ok je vais vous poser une question est-ce que c'était une honte chez les juifs d'avoir des cheveux longs je vais vous poser la question soyons fous avec les écritures le juif même qui nous a écrit ça est-ce qu'il parlait des gens de chez lui ou il parlait de ceux à qui la lettre était adressée c'était une honte chez les grecs d'avoir des cheveux longs chez les juifs ça n'a jamais été une honte au contraire c'est une gloire quand on voyait un homme qui avait des cheveux longs on lui donnait beaucoup de respect parce qu'on savait qu'il était consacré à l'éternel le rasoir ne passera pas sur sa tête première chose deuxièmement qui a déjà vu Jésus dans une vision qui a déjà vu le Seigneur son aspect j'ai déjà vu le Seigneur Jésus je l'ai vu en 2012 je l'ai vu comme je te vois il avait des cheveux longs je ne suis pas le seul qui l'ait vu si vous lisez l'Apocalypse 1 que vous croyez au témoignage de Jean il dit ses cheveux étaient comme la laine mes frères et soeurs mes frères et soeurs mes frères et soeurs est-ce que vous connaissez la laine c'est mèche la laine c'est un autre nom des mèches demandez aux gens à qui le Seigneur Jésus est apparu Jésus n'est pas cocotail Jésus ne fait pas bibel Jésus n'a pas les cheveux courts vous avez déjà entendu des témoignages n'est-ce pas de plusieurs personnes qui ont vu le Seigneur nous tous on s'accorde sur la même chose imaginez-vous un gars qui a assis sur son trône Esaïe chapitre 6 et juste le point de sa robe le point de son boubou ça dépasse la robe de mariée le point de sa robe remplit le temple c'est ses cheveux qui seront petits c'est très facile de mettre des jugements et de faire des stéréotypes sur la base de sa culture notre compréhension des écritures est influencée par notre culture chez nous ici en Afrique c'est une honte pour l'homme aussi d'avoir des cheveux longs donc certains prennent et ils en font une doctrine qu'ils veulent appliquer à tous les hommes de la terre comme ceux qui disent que la femme n'a pas porté des pantalons en s'appuyant sur le verset qui dit que la femme ne portera pas de vêtements d'homme ni l'homme ne vêtements de femme et ils disent que le verset parle du modèle si le verset parle du modèle expliquez-moi pourquoi mon Seigneur a porté une longue robe expliquez-moi comment mon Jésus est en robe de mariée dans Esaïe chapitre 6 comment mon Seigneur s'assoit avec une robe tellement longue que le pain remplit tout un temple Dieu n'a pas parlé du modèle quand il dit le vêtement d'homme c'est un vêtement qui a touché le corps d'un homme parce qu'à l'époque sous la loi les sécrétions corporelles que ce soit les monstrues que ce soit la transpiration étaient considérées comme une souillure donc si une femme a porté un vêtement c'est peut-être que son flux vaginal peut-être que son flux sanguin ou le flux de sa transpiration a touché le vêtement donc c'est souillé donc tu ne dois pas porter un vêtement de femme c'est-à-dire un vêtement qu'une femme a porté ce n'est pas le modèle ça ne parle pas du modèle Dieu n'a jamais donné un modèle chrétien d'habit dans la Bible et même les jeans les pantalons le manque de culture de certains prédicateurs les poussent à dire que c'est un vêtement d'homme regardez un peu sur Google les pantalons n'avaient été faits pas pour les hommes ça avait été faits pour ceux qui faisaient l'équitation qui montaient sur le cheval il y avait aussi des femmes à l'époque c'était pour monter sur le cheval à l'époque vous voyez non ? tout ce que Jésus et les apôtres n'ont pas interdit clairement n'est pas interdit je dis que tout ce que Jésus et les apôtres n'ont pas interdit clairement n'est pas interdit c'est au point où l'apôtre Paul dit tout m'est permis mais tout n'est pas utile vérité choquante un ce n'est pas tout ce que Paul a dit qui est doctrine il y a des choses qu'il a dit qui sont culturelles deux Paul n'est pas le fondement de l'église le fondement de l'église c'est Jésus et puis regardez je vais aller loin je vais dire un truc c'est un peu lourd il peut dire c'est lourd c'est lourd quand vous lisez acte chapitre 2 verset 42 quand on nous parle de l'église primitive et que la Bible dit que les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des dans l'enseignement des Paul n'était pas des dents n'était pas converti à l'époque je dis que Paul était païen quand les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres qui n'était pas Paul Paul n'était même pas converti jusqu'à dans acte chapitre 7 Paul était encore un lapideur des chrétiens dans acte chapitre 8 c'était un tueur des chrétiens donc quand la Bible parle de l'enseignement des apôtres les enseignements de Paul ne sont pas dedans à la base il y a beaucoup de choses que Paul a dit c'est de la culture il a parlé par science comme il a dit même tout ce qui doit être considéré comme strictement doctrinal on doit pouvoir retrouver ça dans l'épître d'un des apôtres qui a marché avec Jésus voici pourquoi vous allez voir que si vous trouvez un sujet où c'est l'apôtre Paul seul qui a abordé ce n'est pas une doctrine la particularité d'une doctrine c'est que c'est un sujet qui a été abordé par plusieurs auteurs dans la Bible plusieurs auteurs le renoncement aux oeuvres mortes plusieurs auteurs la foi plusieurs auteurs en ont parlé la doctrine du jugement éternel plusieurs auteurs en ont parlé la sanctification plusieurs auteurs en ont parlé mais montrez-moi quelqu'un à pas Paul qui a parlé du fait que l'homme n'a pas de cheveux longs ce n'est pas une doctrine même Jésus n'en a pas parlé si Jésus et les apôtres n'ont pas parlé d'un sujet ne vous embrouillez pas avec un à l'époque il y avait des problèmes dans l'église primitive c'est en fonction de ça qu'on contactait Paul Paul écrivait des lettres qui répondaient aux problèmes des églises qui le contactaient et ce n'est pas tout ce qu'il disait qui était une doctrine ceux qui sont mal affermis tordent le sens des propos de Paul c'est Pierre qui a dit ça premier affermissement que vous devez avoir si Jésus et les apôtres n'ont pas abordé un sujet c'est que ce n'est pas salutaire Alléluia à part Paul qui a parlé du voile dans la Bible et il en a parlé combien de fois une seule fois dans 1 Corinthiens 11 à part ça dites moi est-ce qu'on peut établir une doctrine sur un verset est-ce qu'on peut soyons honnêtes on peut établir une doctrine sur un verset même Moïse qui aimait les lois Moïse aimait tellement les lois que Dieu me machinome Dieu donne une loi Moïse a tellement chargé la loi je dis la loi de Moïse c'est-à-dire la loi vient de Dieu mais Moïse c'est-à-dire que Moïse a tellement aimé la loi je dis il faut prendre cette loi c'est la loi de Moïse et il y avait plus de 613 lois il y avait des lois pour tout et pour rien même la manière de prendre le sang de l'animal il y avait une loi il fallait mettre ça sur le lobe droit ça c'est Moïse il fallait mettre ça sur le lobe gauche malgré que Moïse était compliqué comme une femme agnie est-ce que est-ce que Moïse regardez dans tout il y avait plus de 600 lois dans toutes les lois qui existaient est-ce qu'il y avait une seule loi sur le port du voile non parlons nous est-ce qu'il y avait une seule loi sous la loi sur le port du voile je vais vous poser une question Moïse qui était compliqué comme ça il n'a pas parlé de voile Moïse dans toutes ses lois il a donné même des lois sur les caleçons et les sacrificateurs est-ce que vous savez ça il a écrit sur la mesure le modèle des caleçons si tu veux dans son thème dans le thème de Moïse le caleçon il était compliqué il était compliqué même le modèle du caleçon Moïse a dicté pourquoi il n'a pas parlé du voile même sous la loi le port du voile n'était pas une loi Jésus n'en a parlé dans les évangiles jamais et les apôtres ceux qui ont marché avec Jésus laissez Paul laissez-le d'abord jamais l'apôtre Paul on lui parle d'un problème il écrit toujours tenant compte du contexte culturel dans lequel les gens sont et dans cette culture c'était une honte pour la femme d'avoir la tête rasée d'avoir les cheveux courts les femmes qui avaient les cheveux courts étaient vues comme des prostituées mais aujourd'hui est-ce qu'on n'a pas des ceux en Christ qui ont les cheveux au cours est-ce qu'ils sont les prostituées non si vous lui refusez de lire Paul à la lumière de ce que Jésus et les apôtres ont enseigné pour voir est-ce qu'on peut considérer ce qu'il est en train de dire comme une doctrine vous allez toujours tordre le sens tordre le sens tordre le sens et jugez les gens jugez les gens pour rien jugez les gens pour rien une soeur que j'ai invitée est venue à jouer un de nos programmes après ça elle dit frère excuse moi c'était bien mais je ne reviendrai plus jamais ici je dis pourquoi elle dit les femmes ne se voilent pas j'ai dit soeur est-ce que toi-même tu te voiles elle dit oui tu n'as pas vu j'ai dit non ça ce n'est pas le voile c'est le foulard je n'ai jamais vu une femme qui se voile je n'ai pas encore vu encore d'ivoire je vois seulement la mosquée je n'ai pas encore vu dans l'église une femme qui se voile je n'ai pas vu parce que le voile dans la Bible ce n'est pas le foulard le foulard couvre les cheveux le voile couvre la tête lisez 1 Corinthiens 11 Paul dit de couvrir la tête il dit c'est une honte pour la femme de prier ça se couvrit quoi la tête la tête la tête là ça commence ici ça finit là c'est ce que les femmes font à la mosquée c'est ça qu'on appelle le voile vous faites le foulard je me suis assis avec la soeur je lui ai dit allons dans la Bible toi même je ne te voile pas ça c'est quoi tu fais style tu mets foulard ici cheveux sont là c'est quoi ça faites le foulard de couleur je lui ai dit souvent quand tu penses que tu as la connaissance l'apôtre parle ici quelqu'un croit connaître quelque chose il ne connait pas comme il ne faut pas connaître quand tu penses que tu connais quelque chose et tu viens dans un milieu je te dis que tous ceux qui sont là n'ont pas cette connaissance l'humilité voudrait que tu leur demandes pourquoi ils ne font pas tant que tu n'as pas demandé pourquoi tu les as déjà jugés dans ton coeur les femmes ici sont charnelles je lui ai dit toi même je ne te voile pas quand tu te voile on ne doit voir que tes yeux la Bible dit la tête je lui ai montré le verset je lui ai dit allons dans ton verset préféré allons lisons ton verset on dit la tête c'est en français la tête c'est pas les cheveux elle est confuse maintenant il dit retourne sur ton pasteur je connais son pasteur il dit ton pasteur ton pasteur il faut dire que moi je dis il n'a qu'à arrêter d'enseigner le port du foulard c'est pas ce que Paul a dit il n'a qu'à enseigner le port du voile et puis on va voir la chaleur va vous dégoûter portez ça portez vous allez voir chaleur vous connaissez la chaleur vous ne savez pas que nos soeurs musulmanes les souffrent quand on leur prêche l'évangile ils entendent Jésus conseiller une délivrance le vent les souffrent il fait chaud tu vas deuxièmement l'apôtre Paul ce à qui il a dressé la parole il a dit de se couvrir la tête à cause des anges il a dit que toi tu as dit un ange il a dit explique moi des expériences angéliques que tu as eues ce verset ne concerne pas les femmes qui ne travaillent pas avec les anges il dit à cause des anges toi c'est les démons qui ont besoin de poursuivre la nuit enlève ton foulard ce n'est pas un bout de tissu qui nous a rapprochés de Dieu donc ce n'est pas ça qui va nous éloigner de Dieu nous sommes dans la nouvelle alliance le voile même a été déchiré le voile a été déchiré le voile a été déchiré vous voulez recouser ça l'apôtre Paul a dit quand je suis avec les juifs je me fais comme les juifs quand je suis avec les grecs je me fais comme les grecs afin de les gagner donc ils tenaient compte de la culture des personnes qui étaient là en disant aux chrétiens ils tenaient compte de leur culture comme chez eux si une femme a les cheveux coulent ils vont la prendre pour une prostituée couvrez-vous la tête pour ne pas la scandaliser mais ce n'est pas une doctrine qui est applicable à tout le corps de Christ la femme ne doit pas enseigner Paul a dit on va prendre les versets si vous voulez on prend les versets on regarde dans leur contexte vous allez voir que même dans 1 Corinthiens 14 Paul dit que je ne peux même pas à la femme de parler en assemblée si elle veut savoir une chose qu'elle demande à son qu'elle demande à son est-ce que le verset même à l'époque concernait les soeurs célibataires dans l'église de Corinth les soeurs qui n'avaient pas de mari pouvaient parler j'ai entendu dire que les femmes ne peuvent pas prêcher mais elles peuvent prophétiser je prie que Dieu amène des professeurs des français dans le corps de Christ on doit donner des cours des français aux prédicateurs elles ne peuvent pas prêcher mais on dit qu'elles peuvent exhorter que Dieu envoie des professeurs des français elles ne peuvent pas prêcher mais elles peuvent chanter pourtant Paul a dit qu'elle s'est taise si on voit ce que Paul a dit littéralement tu veux prendre la chose littéralement elle s'est taise même bonjour si elle ne doit pas dire elle s'est taise tu te taise quand on parle de prédicateurs toi tu te taise quand on chante tu te taise mais quand ça vous chantez on est là dans le micro elles peuvent chanter pourtant tous les cantiques sont des prédications musicales ce qu'on appelle somme de David mais ce sont des prédications ce sont des prophéties mais avec la musique non quelle hypocrisie quelle belle hypocrisie j'ai dit à l'un d'entre eux qui est un intellectuel qui est contre il dit non que lui quand une femme prend le micro qu'elle commence à prêcher il sort je lui ai dit ton bac que tu as eu parmi tes professeurs il y avait une femme il dit oui je lui ai dit tu sortais de la classe qu'elle t'enseignait je lui ai dit tes diplômes universitaires la licence le master il n'y avait pas de femmes qui t'enseignaient il dit oui je lui ai dit donc si elle comprend bien si elle comprend bien votre logique c'est à dire que si une femme vous enseigne dans une université et dans une salle de classe c'est normal maintenant si une femme enseigne dans la maison de Dieu c'est le péché je lui ai dit frère explique moi pourverbe je lui ai montré pourverbe chapitre 1 où Paul Salomon dit mon fils écoute l'enseignement de ta mère il dit explique moi ce verset je lui ai montré titre chapitre 2 où Paul dit dans titre chapitre 2 il faut que les femmes âgées enseignent les jeunes filles je lui ai montré des versets il dit Paul se contredit c'est ça il dit frère c'est Satan qui t'a séduit c'est Satan qui t'a qui t'a séduit c'est Satan qui t'a séduit je vais vous poser une question est-ce qu'un mariage peut être bien bâti et solide sans l'enseignement je vais vous poser une question est-ce que deux personnes mariées peuvent avoir un mariage normal si elles ne sont pas enseignées qui est d'accord avec moi que dans toute la bible quand on parle de l'enseignement on parle du mot bâti édifié n'est-ce pas quand on dit on édifie édifié c'est bâtir un édifice on est d'accord maintenant dans le proverbe le Seigneur a dit que qui bâtit la maison la femme sage ou l'homme la femme sage bâtit sa maison donc qui enseigne la maison frère et soeur la femme sage 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 est bâtit est-ce qu'on peut bâtit sa enseignée deuxième question pour voir au chapitre 31 qui a écrit c'est une femme le Seigneur Jésus a dit que quand Satan veut attaquer quand Satan veut attaquer un troupeau il attaque qui ? le berger il dit on frappe le berger le troupeau se disperse quand Satan est venu dans le jardin d'Eden il est allé vers l'homme ou la femme ? il est allé vers qui ? qui est d'accord avec moi que quand Satan quand Satan veut pervert si le peuple de Dieu il s'attaque à ceux qui enseignent il attaque ceux qui enseignent il attaque ceux qui enseignent on est d'accord ? on est d'accord ? donc il vient dans le jardin d'Eden il voit Adam il voit Ève mais il doit appliquer un principe qui dit que quand on veut disperser un troupeau il faut s'attaquer au berger donc il va vers la femme il va vers la femme et c'est avec elle qui parle regardez Satan ne pouvait pas séduire l'homme il ne pouvait pas l'homme aimait tellement l'enseignement regardez le premier Adam aimait tellement l'enseignement que la seule méthode efficace pour le séduire il fallait envoyer quelqu'un qui enseigne regardez c'est sur la base d'un enseignement que Adam ne touchait pas au fruit défendu pour pouvoir le convaincre de toucher au fruit défendu il fallait apporter un enseignement et vous allez voir que quand Satan est venu tenter le dernier Adam qui est Christ il est venu avec un enseignement il est venu avec des sommes de David il a utilisé David il dit David a dit il va donner des ordres à ses anges donc regardez là c'est la même stratégie Satan veut détruire le peuple de Dieu il va vers la personne qui garde l'enseignement donc il vient vers Adam il parle avec Ève et Ève maintenant va parler avec Adam c'est la femme qui a séduit l'homme mais vous n'allez jamais voir une seule fois dans toute la Bible une femme de Dieu qui était séduite par un homme montrez-moi dans la Bible montrez-moi un seul exemple d'une femme de Dieu qu'un homme a fait tomber ça n'existe pas ça n'existe pas donnez-moi le nom de quelqu'un qui a reçu l'enseignement dans la Bible une femme et qu'un homme de Dieu a détrui ça n'existe pas je vais aller encore plus loin si je vous dis de me donner des noms des hommes qui ont été séduits par les femmes on ne va pas quitter ici entre elle et l'homme entre le plus faible et le plus fort qui tombe facilement c'est le plus faible les païens ont su nommé la femme le sexe faible c'est pas parce qu'elle est plus faible que l'homme c'est parce que c'est elle qui a faibli l'homme c'est le sexe qui a faibli le péché est rentré dans le monde par une femme donc le salut devait forcément venir par une femme donc quand l'ange Gabriel devait annoncer la venue du Messie il n'a pas annoncé d'abord à Joseph il a reproduit le même scénario que le serpent il allait vers la femme et il a dit à Marie c'est de toi qu'elle va venir le salut Joseph s'est fâché pendant qu'elle avait tombé c'est lorsqu'il voulait se séparer d'elle qu'on l'a informé ça veut dire que s'il n'était pas fâché qui allait lui apparaître qui allait lui apparaître personne on lui est apparu parce qu'il s'est fâché c'est parce qu'il s'est fâché qu'on lui est apparu pour lui expliquer donc vous allez voir que le jour de la résurrection le Saint-Esprit devait choisir des personnes qui allaient annoncer aux apôtres que Jésus était ressuscité les anges ne pouvaient pas faire ce travail les anges ne pouvaient pas ils ne pouvaient pas les anges ne pouvaient pas faire ce travail il fallait choisir des personnes qui allaient aller prêcher la mort et la résurrection de Jésus ce ne sont pas des anges qui ont été envoyés pour ça c'était trois femmes c'était trois femmes elles devaient être exactement trois elles devaient être trois pas plus elles devaient être trois il fallait trois femmes il fallait trois femmes pourquoi parce que quand Dieu nous a créés il nous a créés corps, âme et esprit et vous savez lorsque Dieu veut te donner un enseignement pour que l'enseignement puisse bien te pénétrer il faut que Dieu parle à ton corps qu'il parle à ton esprit qu'il parle à ton âme donc il envoie trois femmes qui se lèvent elles ont dans leur cœur le fait d'aller trouver un Jésus mort pour l'embaumer et quand elles arrivent elles ne savaient pas qu'il était ressuscité les hommes sont allés au tombeau parce qu'ils ont su que Jésus était ressuscité elles sont allées au tombeau parce qu'il est pour ça qu'il était mort en fait non quelqu'un qui se lève à quatre heures pour aller voir un cadavre à plus de foi que quelqu'un qui se lève pour aller voir quelqu'un qui a ressuscité elles vont à la tombe et elles étaient tellement familières au ministère des anges que quand elles ont vu des anges elles ont dit ouais mon seigneur elles ont demandé à l'ange Marie de Margala a dit ouais mon seigneur ange bonjour ouais mon seigneur en fait voir des anges n'était pas quelque chose particulière pour elles elles avaient l'habitude de ça elles avaient l'habitude c'était l'habitude elles voulaient voir Jésus et maintenant quand Jésus a ressuscité il leur a dit allez dire à mes frères il a dit aux femmes allez dire à mes frères que je les attends en Galilée les apôtres aspiraient à certaines expériences surnaturelles avec Jésus mais ils ne savaient pas comment s'y prendre ces deux femmes qui leur ont dit où on va trouver un Jésus ressuscité c'est elles ce sont des femmes qui sont venues annoncer les premières personnes qui ont prêché la résurrection ce sont des femmes les premières personnes qui ont prêché la résurrection ce sont des femmes c'est elles qui ont prêché la résurrection aux apôtres c'est elles qui ont rappelé aux vieux là qu'il a dit qu'il allait ressusciter ils avaient peur ils étaient cachés dans une maison quand les soldats sont venus capturer Jésus les douze garçons ont fui trois femmes sont restées pieds de la croix c'est elles qui sont restées elles n'ont jamais fui elles n'ont jamais fui donc quand Satan voit qu'un réveil spirituel commence dans un pays ou dans un endroit il va mettre dans le cœur des gens une haine contre les femmes il va mettre dans le cœur des gens un découragement contre le ministère des femmes et il y a beaucoup des prédicateurs qui se sont fait séduire qui tombent vraiment dans ça sérieusement qui tombent sérieusement dans ça et je vous dis regardez tous les ministères toutes les églises qui existent quand on ne laisse pas des femmes exercer des grâces que Dieu leur a donné l'onction de l'esprit du Seigneur c'est rétile Dieu les laisse avec la Bible Dieu les laisse avec la Bible Dieu les laisse avec la Bible dans l'Apocalypse 12 Jean a eu une vision où il a vu un enfant qui devait naître et il y a un dragon qui le poursuivait ce n'était pas un homme qui avait l'enfant c'était une femme c'est elle qui a fui avec l'enfant mal c'était la femme c'est à elle qu'ils ont donné les aigues d'aigues c'était elle c'était elle je suis en train de créer un livre je sais que ça va créer des problèmes mais c'est des bons problèmes une femme peut-elle enfanter un réveil spirituel le jugement que Satan la haine que Satan a contre les femmes est très fort et nous devons combattre ça dans le monde regardez ce qui s'est passé pendant des années même quand on comptait il y avait une telle haine contre les femmes on dit sans compter les femmes et les enfants regardez les écritures on ne comptait pas les femmes quand on faisait le dénombrement elles sont là mais on ne les compte pas personne ne les comptait personne ne les comptait sur elles Jésus distribue des pains et des poissons elles ont mangé aussi mais on ne les compte pas 5000 hommes sans compter les femmes c'était dans l'ancien testament mais quand Jésus est venu la manière de compter a changé si vous lisez dans le livre des actes chapitre 2 on a vu qu'il y avait 3000 hommes sans compter les femmes on dit qu'il y avait 3000 âmes 3000 âmes on comptait les soeurs aussi ils ont commencé à compter les femmes après la résurrection de Jésus je dis que les juifs ont commencé à compter les femmes dans leur récit à partir des actes chapitre 2 on dit ce jour la logique de la Pentecôte ils s'étaient tous réunis dans un même lieu il y avait les apôtres et les femmes aussi étaient avec eux c'était la première fois qu'ils avaient commencé à parler des femmes avant ça dans les récits Matthieu, Marc, Luc, Jean ils étaient sous la loi des femmes qui ont mangé comme ça on n'a pas mis le nom on dit 5000 hommes sans compter les femmes peut-être que c'est un mec qui distribuait les paniers des pains comme d'habitude mais on ne les compte pas c'était une mentalité que l'ennemi avait mis dans l'humanité il y a une haine contre la femme le Seigneur avait dit je mettrai une imitié il a dit à la femme accueille de ce que tu as fait je vais mettre une haine entre ta postérité et la postérité du serpent donc il y a une haine que ceux qui sont de la postérité du diable ont contre les femmes ça se voit beaucoup dans l'islam c'est parce qu'on haït les femmes quand on est pour la polygamie c'est la haine c'est parce qu'on est haït qu'on dit qu'il y a des métiers qu'elle ne doit pas faire c'est la haine c'est parce qu'on est haït qu'il y a des études qu'on les empêche de faire c'est la haine et il y a un mouvement il y a un regain en Europe tu vois non de laisser les femmes qui ont des capacités faire ce qu'elles veulent faire et Satan est en train de pervertir ça comme d'habitude Satan va toujours récupérer ces gens de mouvement quand l'église dort Satan est en train de pervertir mais c'est quelque chose qui est hautement spirituel la résurrection de Jésus le Seigneur a restauré l'image que la femme de Jardin et de Deni il a restauré c'est elle qui bâtit la maison donc dans un lieu où on ne laisse pas les femmes s'exprimer les gens ne seront pas bâties non s'il n'y a pas une plateforme pour qu'elles puissent protéger ce qu'elles ont reçu elles ne seront pas bâties les gens ne seront pas bâties un seul homme ne peut pas bâtir toute une église ce n'est pas possible ce n'est pas possible même s'il est superman il ne peut pas le jugement que Dieu nous délivre du jugement que Dieu nous délivre du jugement j'avance je vais parler rapidement du fait que le Seigneur certes il nous interdit de juger les pécheurs excusez-moi mais le Seigneur veut qu'on juge le péché Jean 7 verset 24 mais le Seigneur veut qu'on juge le péché Jean 7 verset 24 je vais expliquer maintenant comment est-ce qu'on peut arriver à un point où on n'est plus jugé allons-y Jean 7 verset 24 ne jugez pas selon l'apparence mais jugez selon la justice regardez ce qu'il dit il n'a pas dit ne jugez pas du tout il dit ne jugez pas selon l'apparence mais jugez selon la justice ça veut dire on juge on juge mais pas selon l'apparence pas sur une question de cheveux de voile de pantalon c'est ça que je suis en train d'expliquer le Seigneur il n'a pas fait ça il ne faut pas juger les gens selon l'apparence il faut juger selon la parole la justice c'est l'ensemble des règles qui régissent un royaume donc c'est la parole de Dieu c'est-à-dire que si la personne fait des choses qui sont contre les écritures ok là il faut juger mais si c'est question d'apparence il faut laisser ça tant que ce n'est pas indécent ce n'est pas impudique il faut laisser les gens c'est pour la liberté que Christ nous a franchie ne jugez pas selon l'apparence jugez selon la justice maintenant 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15 l'homme spirituel au contraire juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne l'homme spirituel est-ce qu'on a dit qu'il juge tous non donc l'homme spirituel ne juge pas les gens mais il juge de tout il juge les choses l'homme spirituel il juge les choses et il n'est lui-même jugé par personne c'est extraordinaire l'homme spirituel c'est un homme qui peut donner son avis et qui peut se faire une opinion sur tous les sujets sans que lui-même il ne soit jugé par personne et quand on dit il n'est lui-même jugé par personne ça veut dire qu'il ne se juge pas lui-même un homme spirituel n'a pas de complexe infériorité par rapport à son apparence une personne spirituelle ne se juge pas elle-même elle n'a pas se jugé une personne spirituelle elle ne doit pas estimer qu'il y a cette partie de son corps de son apparence que Dieu a mal fait tu vas savoir que tu es devenu spirituel quand tu seras capable de toi-même de ne pas te juger te regarder et puis dire gloire à Dieu là tu sais que tu es devenu spirituel c'est très charnel d'avoir honte cette partie de son corps c'est charnel j'avance rapidement 1 Corinthiens chapitre 5 verset 9 à 13 1 Corinthiens chapitre 5 verset 9 à 13 je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde ou avec les cupides et les ravisseurs ou avec les idolâtres autrement il vous faudrait sortir du monde mais maintenant ce que je vous ai écrit c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui ce nommant frère est impudique ou cupides ou idolâtres ou outrageux ou ivron ou ravisseurs de ne pas même manger avec un tel homme verset 12 qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger réelie le verset 12 il est plein de deuxième fois qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors oui n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger n'est-ce pas ceux du dedans que vous devez juger mes frères et soeurs l'un des plus gros mensonges que l'église moderne a avalé c'est de dire que dans l'église on ne doit pas juger quelqu'un du tout on ne doit pas juger ce qu'il fait ni ce qu'il est ce qu'il est je suis d'accord c'est de ça que j'ai parlé mais dire qu'on ne doit pas juger les mauvaises actions des gens c'est une grosse séduction de Satan là où il n'y a plus le jugement du péché et des mauvaises actions de la mauvaise vie des gens la crainte de Dieu va disparaître et quand il n'y a pas la crainte de Dieu le mouvement de l'esprit va s'éteindre parce que la Bible dit que l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent ça veut dire que quand il n'y a pas la crainte de Dieu il y a un mouvement de l'ange de l'éternel il y a un mouvement de l'esprit de Dieu qu'il n'y a pas vous allez voir aujourd'hui dans les églises des gens qui sont en concubinage qui sont diacres vous allez voir des personnes qui ont fait seulement la dot vivent ensemble et tout le monde au courant dans l'église personne n'en parle on dit non c'est un peu un peu un peu un peu attendez soyez en sérieux lequel parmi eux s'il donne son habit à un couturier pour le coudre et que le couturier le coudre à moitié il va prendre pour le porter qui porte un habit cousu à moitié pourquoi lorsqu'on coudre leurs habits à moitié ils ne portent pas aussi vous dites que c'est un peu un peu la dot c'est un mariage fait à moitié et on ne porte pas un habit cousu à moitié c'est une partie du mariage ici dans le pays où on est et souvent c'est l'impatience et l'indiscipline des gens qui font qu'ils ne font que la dot et ils vont vivre ensemble et ils disent que la dot c'est le mariage ces mêmes personnes foncièrement hypocrites si un jour il y a un problème entre eux qui se séparent ils vont dire je peux me marier parce que je n'étais pas marié je connais ça vous les femmes qui acceptez de vivre avec des hommes qui n'ont fait que la dot vous vous laissez abuser sexuellement je réponds un homme qui n'a fait que la dot et qui veut habiter avec toi avoir des rapports avec toi et tu acceptes ça c'est de l'abus sexuel à tout moment il peut te laisser il n'y a rien qui vous lie il n'y a rien qui vous lie il n'y a rien qui vous lie je dis qu'il n'y a rien qui vous lie il n'y a rien qui vous lie c'est de la fornication si tu m'écoutes ce que tu fréquentes cette église ou que tu viens ici et que tu vis avec quelqu'un vous n'avez pas fini le mariage arrêtez d'avoir des rapports sexuels jusqu'à ce que vous finissez les choses arrêtez ces choses arrêtez ces choses arrêtez ces choses la dot c'est les mariages arrêtez ces bêtises arrêtez ces choses on se marie devant Dieu et devant les hommes devant Dieu c'est le mariage coutumier devant les hommes c'est la mairie on ne porte pas un habit cousu à moitié arrêtez ces choses et la porte Paul dit ici que nous devons juger ceux du dedans il est ceux du dehors ceux qui ne sont pas dans l'église il n'a qu'à faire ce qu'ils veulent mais si vous rentrez ici si vous rentrez dans la maison de Dieu il y a des règles dans la maison de Dieu et vous n'êtes pas au-dessus même Jésus parce qu'il n'a pas encore totalement fini le mariage il nous appelle ça fiancé derrière Corinthiens on se dit que nous sommes fiancés à Christ on est fiancé et c'est pourquoi parce que Jésus il respecte les règles il y a des niveaux d'intimité qu'il ne peut pas avoir avec nous actuellement sur la terre parce qu'on est fiancé Jésus ne peut pas fusionner avec nous comme il veut parce qu'on est fiancé l'enlèvement de l'église il y aura les noces de l'agneau c'est ça le mariage civil c'est après les noces là on va le connaître comme on a été connu on va se connaître on va se connaître nous connaîtrons comme il nous a connus mais Jésus pour le moment il nous appelle sa fiancée pour le moment parfois il nous fait juste des petits bisous des câlins arrêtez vos histoires je le dis parce que j'entends ça de plus en plus même dans les prédicateurs vous savez dans la bible le mariage c'est la dot mais c'est faux c'est faux le mariage a une portée spirituelle une portée culturelle et chaque culture a sa manière de célébrer le mariage à une certaine époque dans certaines cultures faire un mariage coutumier était suffisant pour que la société civile te considère comme marié mais ce n'est pas le cas aujourd'hui le Seigneur nous a dit de nous soumettre aux autorités ils ont arrêté les histoires les autorités disent tant que tu n'es pas venu devant eux tu n'es pas marié pourquoi quand vous faites des enfants vous partez faire des escrains de naissance ils sont déjà nés pourquoi on va à la mairie ne partez pas à la mairie Dieu les connait allez déclarer vos mariages à la mairie à la mairie on fait déclaration de mariage c'est-à-dire le mariage existe déjà on va informer la société civile faire les choses dans les règles la Bible dit que l'athlète ne sera pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles il faut respecter les règles il y a trop de désordre dans les églises et parfois ces gens on leur donne des postes de responsabilité parce qu'ils sont quoi parce qu'ils ont l'argent parce qu'ils ont une voiture oh voiture un tas de ferraille paie en blanc comment est-ce qu'on peut mesurer quelqu'un qui est béni en fonction de ses biens matériels mais c'est que certains sont bénis les princes du Qatar ils sont bénis on ne mesure pas le niveau de bénédiction de quelqu'un en fonction de son niveau d'acquisition matérielle on va voir c'est quoi comment on reconnait un chrétien qui est béni dans une église acte chapitre 3 verset 20 5 à 26 parce que j'ai déjà vu un jour un monsieur qui a garé une grosse Mercedes dernier cri et il s'est arrêté avec un jeune frère il dit il est béni il est béni alors que moi j'avais vu le monsieur qui était dans une boîte de nuit quelques jours avant il est béni comme vous voyez les gens qui ont des biens matériels qui ont une apparence et puis dans votre cœur vous commencez à faire des prières chanel seigneur même bénédiction sur ma vie regardez acte chapitre 3 verset 25 allons-y vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères en disant Abraham j'ai dit quoi Abraham toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité excusez-moi parenthèse est-ce qu'on a dit tous les individus on a dit toutes les quoi famille toutes les quoi famille donc est-ce que quelqu'un qui n'est pas membre d'une famille peut expérimenter l'abérition vous qui n'avez pas d'église là continuez allons-y verset 26 c'est à vous premièrement que Dieu ayant suscité son fils l'a envoyé pour vous béni comment en détournant chacun de vous de ses iniquités regardez comment il nous bénit en nous détournant de nos iniquités donc comment reconnaître quelqu'un qui est béni c'est quelqu'un qui s'est détourné de ses iniquités c'est tout c'est tout c'est juste ça maintenant c'est la bénédiction c'est pour les gens qui sont dans des familles une église locale est une famille un mariage c'est une famille quand tu es dans le concubinage bénédiction d'Abraham ne va jamais venir c'est pour les familles c'est pas pour les concubins c'est pour les familles il y a des bénédictions qui sont attachées seulement à la famille et si tu n'es pas dans une famille Dieu dit aux anges de te sauter il y a des choses qu'on ne dépose pas sur toi toutes les familles de la terre demande à ton voisin chère de quelle famille de la terre chère de quelle famille il dit quoi je vais parler maintenant du jugement éternel comment ça sera organisé vous savez les professeurs bibliques sont claires et Dieu est très précis très ordonné de la manière dont il va faire les choses Dieu va juger les douze tribus d'Israël d'abord à la fin du monde ensuite il va juger les autres pays qui n'ont rien à voir avec Israël ensuite Dieu va juger les démons les anges déchus et puis maintenant après il va juger des entités je pense que ça ça sera très intéressant je vais parler du jugement de Satan du jugement de l'antéchrist et du faux prophète du jugement de la mort en fait la manière dont Dieu va organiser le jugement éternel c'est merveilleux et nous devons connaître ces choses pour qu'on ait de l'assurance devant les démons en fait vous savez nous sommes des prophètes pour Satan parce qu'on connait son avenir en fait Dieu veut que de temps en temps on prophétie sur Satan quoi ça veut dire que quand il vient quand les démons viennent t'attaquer tu dois leur parler de leur futur le but de l'enseignement c'est de maîtriser le futur des certains et des démons tu vois non tu connais leur futur donc si la nuit tu es dans ta chambre et puis quelque chose te touche tu dis à quelque chose je ne sais pas qui tu es mais ce qui est sur toi tu seras pris tu seras jeté dans les temps de feu continue en fait plus vous savez comment les démons vont finir moins vous avez peur d'eux la surprise que vous allez avoir devant les cas de délivrance ça dépend de votre connaissance du jugement éternel comment ils vont finir la Bible dit que quand Jésus passait les démons qui étaient dans les corps criaient quoi fils de David est-ce que tu es venu nous tourmenter avant le temps donc les démons sont appelés à être tourmentés par les fils de Dieu on doit les tourmenter on va les tourmenter mais il faut qu'on sache ces choses qu'on soit instruit dessus commençons par le jugement d'Israël allons dans Matthieu chapitre 19 verset 28 Matthieu chapitre 19 verset 28 oui Jésus il a répondu je vous le dis en vérité quand le fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire vous qui m'avez suivi vous serez de même assis sur douze trônes combien de trônes douze trônes question et réponse est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'était aux douze apôtres que Jésus parlait on est d'accord est-ce que Judée était dedans est-ce que Judée était dedans là oui il était dedans il n'avait pas encore trahi Jésus il n'était pas encore mort donc il y avait une prophétie sur la vie de Judas suivez ne pensez pas que toutes les prophéties que Dieu va donner sur votre vie vont se réaliser indépendamment de votre comportement il y avait une grande prophétie sur la vie de Judas Judas était appelé avant un tourne s'asseoir dessus et puis lui aussi lui aussi Judas l'allait mettre sa bouche il dit Judas il allait s'asseoir sur un tourne et puis il allait juger mais est-ce que Judas va faire ça finalement pourquoi si tu trahis Jésus si tu ne termines pas la vie chrétienne dans la sanctification toutes les promesses toutes les promesses qui sont sur ta vie ça va laisser la vie de quelqu'un d'autre parce que les promesses ne sont pas rattachées à ton nom ça sont rattachées à ton comportement si tu n'as pas un bon comportement Dieu va chercher quelqu'un qui a un bon comportement il va lui transférer ça parce que Judas a été déchu donc finalement qui l'a remplacé Dieu se le sait il y a un débat autour certains disent que c'est Mathias Mathias le gars qui a été choisi par tirage au sort par la lona 6 dans l'acte chapitre 1 moi je ne partage pas ça la manière dont Mathias est rentré dans son apostolat c'est pas Jésus qui l'a fait rentrer si vous allez voir que tous les apôtres leurs particularités Jésus leur a apparu et il les a appelés l'apostolat est très particulier Mathias ils ont lancé sort ils ont lancé des dés ils ont dit Seigneur c'est Jésus qui va tomber il va remplacer Judas en ce moment est-ce que le Saint-Esprit est descendu en plus en l'absence du Saint-Esprit de Jésus vous ne savez non plus jamais parler de lui-même son nom ils n'ont même plus cité il y a quelqu'un qui va remplacer Judas sous ce trône mais Dieu seul sait qui moi je ne sais pas je ne sais pas peut-être qui est ton voisin Dieu seul sait ensuite en ce qui concerne le monde non laissons il y aura 12 trônes ils seront sur les 12 tribus d'Israël le jugement d'Israël sera particulier ça sera à part il y aura 12 trônes les 12 tribus vont s'avancer là-bas ils vont se juger Dieu a un plan particulier pour Israël maintenant pour nous les non-juifs les païens non-juifs qui va les juger oh mes frères écoutez-moi j'ai toujours pensé que c'était Dieu qui allait juger les païens ce n'est pas lui 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 2 la réponse 1 Corinthiens chapitre 6 verset 2 ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ensuite et si c'est par vous que le monde est jugé êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements frères et sœurs les saints non en parle c'est tous les chrétiens qui vont mourir remplir du Saint-Esprit ça veut dire que si tu meurles remplir du Saint-Esprit tu deviens juge si tu meurles dans le Saint-Esprit le jeu du jugement tu auras ton trône tu vas t'asseoir plus tôt aussi tu vas parler sur les gens ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ce sont les saints les chrétiens qui vont juger et la pote elle est en train de rappeler son chrétien de courir disant que attend votre destinée c'est de juger des pays c'est-à-dire les Poutine ils seront là pourquoi tu es allé bombarder l'Ukraine tu pourras pousser sa tête parler celui maintenant le Seigneur dit que toi tu as une si grande destinée il n'est pas là devant vous vous ne pouvez pas juger ça exercez-vous en fait les disputes et les malentendus dans l'église c'est des entraînements c'est des entraînements Dieu veut qu'on s'exerce à juger les affaires parce qu'on doit juger le monde on doit juger le monde donc si tu n'arrives pas à juger un frère Chanel deux frères Chanel qui se battent c'est pas Poutine et puis l'autre là que tu pourras juger les saints jugeront le monde ensuite il y a un autre type de jugement qui va y avoir tous ceux qui n'ont pas eu part à la première résurrection c'est-à-dire le juge de l'enlèvement de l'église les morts en Christ ressusciteront ensuite nous qui serons restés on va monter avec eux dans les airs maintenant il y a une catégorie ceux qui ne sont pas morts en Christ ceux qui sont morts il y a des chrétiens qui vont mourir dans le péché ils ne vont pas ressusciter le juge de l'enlèvement ils vont atteindre ils vont dormir encore il y a des personnes qui vont mourir pendant la grande tribulation après l'enlèvement de l'église pendant la grande tribulation il y a des gens qui vont mourir ceux-là il y a un autre jugement pour eux regardez avec moi Apocalypse chapitre 20 à partir du verset 12 Apocalypse chapitre 20 verset 12 et je vis les morts et les grands ils ont à partir du verset 11 d'abord puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus la terre et le ciel s'enfuient devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux stop la première raison pour laquelle c'est nous les saints les chrétiens qui allons juger le monde c'est parce que Dieu est tellement puissant il est tellement grand que les humains ne pourront pas supporter sa présence on dit quand ils ont mis son trône même la terre et puis le ciel en fuit imaginez-vous les prostituées et les droguées c'est nous ils peuvent supporter c'est pour ça c'est nous qui allons les juger Dieu est tellement puissant qu'ils ne vont pas supporter cet aspect du Seigneur même là on dit quand Dieu va mettre son trône comme ça le ciel qu'on voit va fuir comment ça s'est passé le ciel va aller où souvent ils pensent à ça et puis la terre sur laquelle on est va fuir elle va aller où la terre va fuir pour aller se cacher où mais se cacher tout va fuir imaginez-vous ce Dieu on doit craindre Dieu ce n'est pas le cas en boubou blanc avec la grande barbe blanche ce qu'on nous dit ce n'est pas lui quelqu'un qui la terre voit et puis la terre fuit pour aller où on ne sait pas le ciel même fuit normalement si la terre fuit la terre doit aller se cacher au ciel ou bien le ciel doit venir sur la terre les deux fuient on ne sait pas donc c'est nous qui allons nous asseoir et puis on va dire quand il va approcher ce jour là ça sera terrible c'est pour ça le Seigneur dit de ne pas se venger sur la terre ici c'est pour ça le Seigneur dit de ne pas rendre le mal par le mal parce que tous ceux qui vous ont fait du mal s'ils n'ont pas changé vous allez vous croiser un jour vous allez vous croiser ne soyez jamais pressés ne courez jamais derrière vos agressions laissez-les souhaitez le changement s'ils ne changent pas on va se croiser un jour Apocalypse chapitre 20 maintenant quand on regarde à partir du verset 12 et je vis les morts les grands et les petits qui se tenaient devant le trône des lits fut ouverts et un autre lit fut ouvert celui qui est le livre de vie et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui est écrit dans ces livres c'est bon donc ça c'est le jugement qui va se passer après l'enlèvement de l'église après la grande tribulation ce qu'on appelle la fin du monde maintenant je vais vous parler de deux personnages très intéressants l'antichrist et le faux prophète l'antichrist et le faux prophète c'est deux entités différentes et j'espère qu'à partir de Jésus vous n'allez plus les confondre dans la Bible l'antichrist et le faux prophète aujourd'hui on fait un peu d'eschatologie n'est-ce pas l'antichrist et le faux prophète qui sont-ils en fait c'est deux entités qui vont se rébeller contre Jésus et qui vont l'attaquer après l'enlèvement de l'église quand Jésus va revenir sur la terre pour le regner ce sont des entités qui n'ont rien à voir avec le petit diable qu'on connait qu'on voit ici qui est l'antichrist l'antichrist c'est Satan manifesté en chair c'est Satan qui va prendre une forme humaine et qui sera le président du gouvernement mondial le gouvernement mondial c'est un gouvernement qui est en cours de constitution depuis une vingtaine d'années c'est que tous les pays du monde vont former un seul pays et tous les pays du monde auront une seule langue qui est l'anglais l'anglais ça a déjà commencé donc tous les pays du monde seront dirigés par un seul politicien qu'on appelle l'antichrist il est déjà là je dis il est déjà là l'antichrist est un homme politique le faux prophète c'est un homme religieux l'antichrist est un politicien le faux prophète c'est un pasteur l'antichrist va exercer dans le monde le faux prophète va exercer dans l'église l'antichrist est déjà là c'est le faux prophète qui n'est pas encore venu allons dans la bible je vais expliquer ça 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 1 à 4 pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ et notre réunion avec lui nous vous prions frère de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là que personne ne vous séduise d'aucune manière car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché le fils de la perdition regardez il y a deux éléments qui doivent arriver avant l'enlèvement de l'église première chose l'apostasie deuxième chose quoi l'apparition de qui on dit l'apparition est-ce que vous comprenez ça veut dire que c'est pas quelque chose de spirituel tout le monde va le voir et vous l'avez déjà vu est-ce que l'apostasie s'est déjà manifestée l'apostasie c'est l'abandon de la foi et de la saine doctrine au profit d'un faux évangile est-ce qu'on ne vit pas l'apostasie déjà maintenant est l'apparition de l'homme du péché l'homme impie l'antichrist ce sont les signes qui vont précéder maintenant continuons la lecture l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu regardez le temple de Dieu dont Paul parlait ici c'est le temple de Jérusalem le temple de Jérusalem a été détruit à un moment de l'histoire d'Israël quand il y avait eu une déportation et depuis quelques années le gouvernement d'Israël est en train de s'organiser pour reconstruire le temple de Jérusalem donc ils sont en train de faire quoi ? ils sont en train de reconstruire le temple parce que l'antichrist c'est de là-bas qu'il va venir régner en fait en Israël vous qui partez faire pèlerinage je vous salue donc c'est de là-bas en fait que l'antichrist va régner il va rentrer dans le temple de Dieu il va s'asseoir là-bas et à partir de là-bas il va diriger le monde pourquoi il veut le faire je vais expliquer ça dans la suite lisant ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cette chose lorsque j'étais encore chez vous verset 6 et maintenant vous savez ce qu'il retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps il était là depuis le temps de Paul vous imaginez autant le temps il était là mais on dit que il y a quelque chose qu'il avait un retenu afin qu'il ne paraisse qu'en son temps sinon il était là depuis le temps de Paul ensuite car le mystère de l'uniquité agit déjà il agissait déjà au temps de Paul mais il faut suivre les soeurs vous qui voulez vous marier avec des inconvertis un convertis un converti il y a différents modèles il va tomber il va laisser marier avec l'antichrist là-bas allons-y il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu celui qui le retient c'est le corps de Christ à cause de la présence du corps de Christ l'homme impie ne peut pas commencer son gouvernement il faut que celui qui le retient ait disparu donc quand nous allons disparaître le jour de l'enlèvement c'est là qu'il va venir sur France 24 sur CNN sur BBC c'est là qu'il va se présenter officiellement mais ça serait un visage connu il est déjà connu j'explique quelque chose ce politicien là il a financé Hollywood depuis les années 70 pour qu'il produise des documentaires sur l'existence des extraterrestres et ils ont fait plein de vidéos et de documentaires sur l'existence des extraterrestres dans quel but il faut convaincre l'opinion publique qu'il y a des êtres qui existent mais qui n'habitent pas avec nous sur la terre qui sont ailleurs et qui viennent de temps en temps enlever les humains donc il y a eu plusieurs signalements de disparition et d'enlèvement aux Etats-Unis et puis dans d'autres endroits et des gens ont parfois des photos des vidéos où ils disent qu'ils ont vu des soucoupes volantes parce que après l'enlèvement de l'église il va falloir que l'antichrist explique les disparitions massives qu'il va y avoir sur la terre il devrait expliquer pourquoi est-ce que dans tous les pays du monde des gens ont disparu il va y avoir des accidents partout parce qu'imaginez-vous un pilote chrétien qui est au comment on dit ça au volant c'est pas comment on dit ça hein d'accord il est au commande il est en train de il est dans les airs et puis l'enlèvement de l'église se passe il disparaît en plein vol Abidjan Lomé Air Côte d'Ivoire il disparaît qu'est-ce qui va arriver à tous ceux qui sont dans l'avion le jeu de l'enlèvement sera un jeu de catastrophes et d'accidents dans le monde entier imaginez-vous tous les chrétiens véhiculés qui sont là imaginez-vous nous tous qui sommes véhiculés on est au volant imagine toi tu es sur le boulevard 100 km heure et puis la trompette sonne tu disparaînes qu'est-ce qui va arriver aux voitures qui sont devant toi en fait il y aura des accidents en cascade le jour de l'enlèvement dans le monde entier des avions qui vont cracher des voitures des incendies il y aura tout imaginez-vous un chirurgien chrétien qui entraîne opérer une femme enceinte césarienne il ouvre son ventre et il disparaît les cliniques chrétiennes là ils vont créer des problèmes aux gens il y a juste l'enlèvement de l'église les infirmiers les docteurs les chirurgiens imaginez-vous tout le monde disparaît les malades sont là il y aura une détresse des cris des pleurs des grincements dedans dans le monde entier ça sera un jeu de terreur et de deuil dans le monde entier même pour nous ça sera un jeu de réjouissement social parce qu'on va quitter ce monde on ne paie plus les factures d'eau finit les factures d'électricité on n'utilise plus de voitures comme on s'envole on va aller dans les airs avec Jésus on s'envole non nous on sera content nous on sera content maintenant il va falloir que les Nations Unies les gars les gars de la sécurité qui viennent donner une explication et ils vont dire que ce sont les extraterrestres le speech est déjà préparé la vidéo qui va sortir après notre départ tout est déjà préparé Paul dit qu'il attend seulement que celui qui le retient disparaisse il va se présenter au monde et ils vont dire bon les extraterrestres ont attaqué la terre ils ont enlevé des gens les gens croient en ça déjà extraterrestres ils vont dire des choses mais comme je vous dis souvent une hérésie contient toujours une part de vérité en fait nous sommes les extraterrestres notre patrie n'est pas de ce monde des gens qui vont quitter ce monde en s'envolant on va aller avec qui ils en les aient nous sommes les extraterrestres volants Jésus était un extraterrestre mais il se trouve que ils vont dire que certains de ces extraterrestres se sont infiltrés dans les nations et pour cela il va falloir mettre un système national d'identification sécurité ils ont commencé avec les puces où tout le monde est identifié le fait qu'aujourd'hui je ne peux pas acheter une puce téléphonique sans attacher ça à une carte d'identité c'est la préparation du système mondial du nouvel ordre mondial et de la venue de l'antéchrist ils ont le nom et le numéro de chacun d'un de vous il n'y a pas quelqu'un sur la terre ici qui n'est pas connu même ceux qui sont en village qui n'ont pas des pièces d'identité les satellites là on les connait ce qui va se passer c'est qu'après son départ ils vont dire que dans le but que ce système de sécurité soit bien installé il va falloir que ces puces là ont les mains soit sur ta main gauche sur ton fond si tu refuses tu es suspect la marque de la bête la marque de la bête et lisons maintenant Apocalypse chapitre 13 verset 11 à 18 qui va aider l'antéchrist à déployer cet agenda c'est le faux prophète c'est une autre entité le faux prophète je vais parler de lui maintenant le faux prophète Apocalypse chapitre 13 verset 11 à 18 la Bible il y a un film c'est intéressant mais c'est la réalité cette puce là ils ont déjà commencé à Siemens a déjà fait des prototypes c'est à la taille d'un grain de riz qui a déjà vu ça voilà on propose ça dans certains pays il y a des gens en leur disant que c'est pour faciliter ton tétrisation bancaire c'est une puce qu'on met dans ton corps on met ça comme ça c'est petit comme ça mais on peut pas enlever une fois qu'on met c'est à vie ils sont en train de tester de préparer les gens pour voir comment les gens vont réagir à ce système qu'ils vont imposer après l'enlèvement de l'église allons-y Apocalypse 13 verset 11 à 18 puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cônes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon regardez la description du faux prophète il a des cônes semblables à celle d'un agneau mais il parle comme un dragon on vient de décrire beaucoup de faux prophètes qui sont à Bidjan ici les cônes de l'agneau mais prédication de dragon crône de l'agneau prédication de dragon ils sont déguisés en agneau mais à l'intérieur ce sont des loups ravisseurs c'est-à-dire que dans l'apparence si vous parlez même avec eux vous allez dire le monsieur il est gentil je me rappelle il y a une fois un frère que je connais l'a croisé il a parlé avec lui il dit non il est humble j'ai vu qu'il était séduit il dit non le monsieur est humble il parle doucement et puis il salue tout le monde et puis il est humble je dis frère mais qu'est-ce qu'il prêche ? prédication d'un dragon il prêche quoi ? allons continuer la description du faux prophète elle exerce toute l'autorité de la première bête en sa présence la première bête c'est l'antichrist en question dont je vous ai parlé l'homme impie on dit le faux prophète va exercer l'autorité donc ils vont donner une autorité politique à cet homme de Dieu ce faux prophète ça a déjà commencé ça a commencé de plus en plus de gouvernements sont en train de donner le pouvoir politique à des prophètes j'ai vu un documentaire de Al Jazeera d'un prophète en griff dont je m'entendais le nom qui était au centre d'un cartel de trafic d'or et il disait le faux prophète il ne savait pas qu'on le filmait il disait qu'il a reçu il est ambassadeur plénipotentiel du pays c'est-à-dire qu'on lui a donné un passeport et une autorité politique qui fait que peu importe le pays où il va il peut représenter le pays un prophète on dit le faux prophète va exercer son autorité en présence de la première bête c'est-à-dire il y avait l'autorité politique ça a commencé quelqu'un qui est pasteur il n'a pas un passeport diplomatique c'est pour faire croire c'est une faveur de Dieu que le pays lui donne pour faire l'évangélisation gloire à Dieu je crois en celui-là ça peut être possible mais dans le cas dont je parle je suis Al Jazeera le documentaire là c'était pour gérer un gros cartel de trafic d'or vous le connaissez mais je ne vais pas dire son nom le documentaire en anglais donc ici dans la francophonie les gens n'en ont pas beaucoup entendu parler peut-être il est même déjà venu faire un programme à l'opouvant ici c'est un faux prophète l'un des faux prophètes les plus doués de sa génération et l'une des manières de le reconnaître comme je l'ai dit c'est des gens qui aiment la puissance politique et qui exercent l'autorité politique mais pas pour faire pas pour l'évangile pour faire des faux coups on en a vu autant de Gbabo je dis qu'on en a vu autant de Gbabo c'est eux qui ont menti au monsieur c'est faux prophète tu es David la France est Goliath tu vas lancer un caillou ils vont mourir finalement David a fait 10 ans là Goliath est devenu président les faux prophètes mentent aux politiciens et mentent avec les politiciens ils s'associent aux hommes politiques pour mentir au peuple les faux prophètes ensuite Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 13 elle opérait de grands prodiges même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes verset 14 et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait regardez on dit le faux prophète va dire qu'aux habitants de la terre de faire une image à la bête vous savez autant de l'apôtre genre les photos n'existaient pas suivez moi il voyait des choses dans le monde spirituel qu'il essaierait d'expliquer il a vu que le faux prophète a demandé aux habitants de la terre de faire la photo une grande photo une image pour l'homme politique vous voyez les pasteurs qui font les campagnes les pasteurs qui font des campagnes des politiciens voici ça ici le faux prophète le prophète va demander au peuple de faire une image de la bête de l'homme politique de l'homme impie et puis que tous ils aillent dans son parti est-ce que c'est le rôle d'un politicateur de dire aux chrétiens le parti politique qui lui doit rentrer c'est son rôle quand vous voyez quelqu'un faire ça sachez que vous avez à faire un autre esprit c'est la bête donc c'est un pays qui s'est légalisé le pasteur vient il va dire si je suis au papa je deviens dans le même parti que moi on lui a donné de l'argent pour qu'il vaut la bête va demander qu'on fasse une image je regarde la suite c'est très intéressant Apocalypse 3 verset 15 et lui fut donné d'animer l'image de la bête dessin animé oui intelligence artificielle hologramme il va animer cette image regarde 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 la suite afin que l'image de la bête parla et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fûtent tués regarde à l'époque j'ai envie de s'animer mais ça n'existait pas il a vu une image qui parlait vous voyez il a vu l'hologramme c'est à dire que ce politicien il va déployer une puissance de communication extraordinaire maintenant le but c'est de faire quoi qu'on l'adore en fait le faux prophète va pousser les gens du monde à adorer l'homme impie à adorer l'antichrist à adorer ce politicien et puis la suite verset 16 verset 16 verset 17 et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque le nombre de la bête ou le nombre de son nom verset 18 c'est ici la sagesse la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule verset 18 verset 18 verset 18 verset 16 verset 18 Tous ceux et celles qui vont rater l'enlèvement de l'église Ceux qui ne seront pas enlevés Ils vont vivre le règne De la bête et du faux prophète Le faux prophète Va faire animer une grande photo Une grande image de l'homme politique Et il va demander que tout le monde l'adore Et le faux prophète va demander Que tout le monde prenne la marque de la bête Sur la main droite 666 Ce n'est pas quelque chose qu'on va écrire comme ça sur la main Non, non, non C'est une puce, la puce existe déjà En fait, par la grâce de Dieu, quand on va continuer De bien rénover l'église, on va mettre des écrans Parce que de temps en temps Je vais vous montrer des vidéos Je pense que si on donne certains enseignements et que des vidéos passent On va mieux voir Ce qui est en train de se passer Il ne faudrait pas qu'on soit des chrétiens, non instruits, endormis On vient à l'église, on va, on ne sait pas ce qui se passe Surtout de nous Si il y en a quelques-uns ici, ils vont prendre la puce, ils vont prendre la marque Sans le savoir En pensant que c'est la mode, c'est la technologie Il y a des gens qui ont déjà ça dans certains pays Ils veulent vous montrer des vidéos Qui ont déjà pris ça, ils sont en train de les tester En Chine comme ça, ouf Il y a plein qui l'ont déjà On dit que tu ne pourras rien vendre ni acheter Si tu ne prends pas ça J'aurai le temps un jour de revenir sur ces choses Maintenant, comment est-ce que l'antichrist et puis l'homme politique Tous leurs scénarios là-bas finissent Apocalypse 19, verset 19 à 21 Voici leur jugement Le jugement éternel De l'antichrist Et du faux prophète Apocalypse chapitre 19, verset 19 à 21 Oui Et je vis La bête Et les rois de la terre Et leur armée rassembler Pour faire la guerre A celui qui était assis sur le cheval J'explique On parle de Jésus Lorsqu'il va venir nous enlever Pour les noces On va faire trois ans avec lui Selon les écritures au ciel C'est pendant ces trois ans Trois ans et demi Que sur la terre ici L'antichrist Le gouvernement mondial Le faux prophète Ils vont faire le show Ils vont tuer beaucoup de juifs Les chrétiens qui ont raté l'enlèvement Ils vont venir vous demander Pourquoi vous avez mis le feu sur eux Et puis vous faites quoi ici Ils vont vous demander Mais vos amis sont partis Et vous, vous ne partez pas Il y aura des explications Des moments On prend des formes humaines Et ils vont venir voir C'est un chrétien Qui était assidu à l'église Mais qui avait une double vie quoi Pourquoi vous êtes restés Et vous allez vous expliquer Et la Bible dit Que ça sera un temps de torture En ce moment là Ça sera difficile de mourir Dieu va éloigner la mort Des habitants de la terre On va mourir Mais difficilement Donc certains vont venir Ils vont couper votre langue Et puis on vous laisse On vient On coupe ton bras droit Et puis on dit À demain C'est terrible hein Je vais prendre un jour En même temps Je vais faire un séminaire dessus Il faut qu'on explique Il faut qu'on explique aux gens Ce qui les attend S'ils jouent avec leur communion Avec Jésus Mais après ces trois ans Jésus a un plan Jésus doit revenir sur la terre Avec les chrétiens Qui ont été enlevés Pour régner sur la terre Pendant mille ans C'est-à-dire que Pendant mille ans Jésus doit aller à Jérusalem Dans le temple là Et puis de là-bas maintenant Jésus sera le président d'Israël Et il va nommer Chaque chrétien Président d'un pays Et l'abbé nous dit Que pendant mille ans On appelle ça le millenium Pendant mille ans Il n'y aura plus de maladie Il n'y aura plus de souffrance Il n'y aura plus de guerre Il n'y aura plus la galère Facture de l'électricité Tout ça c'est fini Pendant mille ans On sera sur la terre Avec nos corps glorieux On va revenir avec des corps Pas ceux-là Des corps qui s'envolent On va revenir avec Et pendant mille ans Nous allons régner Avec Christ sur la terre Certains seront députés D'autres seront des petits maires Il y en a qui seront Chefs des quartiers Mais il y en a certains Parmi nous Qui seront ministres D'autres seront présidents Le gouvernement de Jésus Va s'établir physiquement Sur toute la terre Maintenant Le Seigneur va nommer Chacun en fonction De ses oeuvres Ceux qui ne faisaient rien De bon dans l'oeuvre de Dieu Vous c'est les préfets Il y a ceux-là C'est au chef des cantons ici Chef des cantons Il y en a qui sont Chefs du village Parce que le Seigneur Va te regarder Va dire toi là Tu faisais quoi dans mon oeuvre À part venir Chaque dimanche T'assoir pour applaudir Tu faisais quoi ? Tu vas dire Non Seigneur Je t'ai adoré Il va dire ok Va au village Va régner là-bas Il y aura la place Pour tout le monde Ne vous en faites pas Tous les pays du monde Toutes les villes Chacun sera établi Pendant mille ans Maintenant quand Jésus Va revenir par rapport A ce règne Le faux prophète Et l'antichrist Avec tous les gouvernements Qui sont avec eux Vont attaquer Jésus Ils sont en train De préparer une attaque Contre Jésus Quand il va revenir À travers le nucléaire La course au nucléaire Ce n'est pas pour attaquer Des pays Jamais Quand on vous dit Qu'une seule bombe Peut détruire tout un continent Ils vont laisser ça où ? Ils ne vont jamais Utiliser ça sur la terre Ce que la Corot D'une est en train De faire la Russie Il prépare cette guerre Contre Jésus Qu'on appelle Amageddon Vous avez bien entendu le nom Amageddon ? Oui C'est une guerre Entre les politiciens De ce monde Les armes De ce monde Et l'armée céleste C'est-à-dire nous les saints Avec Jésus Mais regardez comment ça va finir Le jugement éternel Jésus Il ne dit pas D'un parable Apocalypse 19 Tu vas aller lire s'il te plaît Et je vis Apocalypse 19 Verset 19 Verset 19 Oui Verset 20 Jésus est terrible On dit le faux prophète Et puis la bête On va les prendre On va les mettre dans les temps de feu Maintenant les autres là Les petits petits soldats Ils avaient leurs pistolets Ceux qui vont attraper le nucléaire On dit Jésus va les tuer Avec une épée Qui sort de sa bouche Et il a fait quoi Ils sont morts C'est-à-dire Ils sont tellement rien Leur nucléaire Toutes leurs âmes là On dit c'est une épée Qui sort de la bouche de quelqu'un Tu t'imagines la scène Ça va faire pitié Ils se sont concentrés Ils ont fait des recherches Ils se sont apprêtés Pour faire la guerre Maintenant le roi vient Avec toute son armée Et il dit à son armée De ne pas se battre Il va régler ça avec Quand tu comprends ça Tu ne peux pas être paniqué Quand un petit démon est devant toi Quand tu comprends la puissance de Jésus Tu vois que vraiment Tu vois non Vous voyez ça Vous voyez non Ça c'est le jugement du faux prophète Et de la bête Maintenant le jugement De Satan Et Satan Va prendre une forme humaine Il va rentrer dans un corps humain Mais j'avais oublié de vous expliquer Que en fait L'homme impie là C'est un homme Que Satan va posséder Comme Satan possédait Judas C'est un homme C'est un homme en fait Satan va rentrer en lui Pour travailler Mais Satan lui-même Il a son jugement à part Dieu va juger cet homme là Et le faux prophète Et Satan lui-même Envoie pour lui Satan même ça fait pitié Que pour les deux C'est-à-dire Le jugement de Satan Fait plus pitié C'est plus honteux Que pour ces deux petits là Regardez avec moi rapidement Apocalypse 20 verset 1 à 3 Apocalypse 20 verset 1 à 3 Puis je vis descend du ciel Un ange qui avait la clé de l'abîme Combien d'anges ? Un ange Combien ? Un ange Il a fait quoi ? Qui avait la clé de l'abîme Et une grande chaîne dans sa main Il saisit le dragon Le serpent ancien Qui est le diable Et Satan Et il le lia pour mille ans Satan là Il y a combien d'anges Qui vont s'occuper de lui ? Un Les chrétiens ne se mettent pas 50 Pour les chasser Parce qu'ils ne le connaissent pas C'est nous on le prend en sérieux Au ciel là Dieu va prendre un ange Vas-y toi Avec chaîne Comme un chien quoi Vas-y il va l'enchaîner un peu Et il sera enchaîné pendant mille ans C'est-à-dire pendant le millenium là Personne ne pourra dire que Satan l'a attaqué Il n'y aura pas ça L'attaquant Il sera enchaîné Par un seul ange Et la Bible dit après Dans Apocalypse 20 À partir du verset 7 Maintenant Que Satan après les mille ans Sera délié C'est là où vous allez voir Comment on est en train de têcher Satan sera délié Il va venir séduire Il va venir tenter des gens Qui ont vécu mille ans Dans le beurre Et il y en a qui vont succomber encore Lira Apocalypse 20 Apocalypse 20 verset 7 Quand les mille ans seront accomplis Satan sera relâchés de sa prison Et il sortira pour séduire les nations Qui sont aux quatre coins de la terre Gorg et Magog Afin de les rassembler pour la guerre Leur nom est comme le sable de la mer Ils vont venir faire une deuxième guerre encore Ils vont le relâcher pendant mille ans On va dire bon Château était en prison On va te promener un peu Satan va sortir Il va dire son travail Il va réussir encore à monter des gens Dans le millenium Pour faire encore la guerre Allons-y Et ils montèrent sur la surface de la terre Et ils investirent le camp des saints Et la ville bien-aimée Mais un feu descendit du ciel Et les dévorera Et le diable qui les séduisait Fut jeté dans l'étang de feu Et de souffle Où sont la bête et le faux prophète Il va aller rejoindre ses deux amis La bête et le faux prophète En fait voici vous avez le planning de Satan Vous avez sa destinée en nouveau Mais il vous a tout dit Vous savez comment il va finir Vous connaissez son futur De temps en temps rappelez lui son futur Quand il vous fatigue Vous lui rappelez son futur Toi ils vont t'attacher à la chaîne Tu as oublié Moi c'est comme ça J'ai pris souvent Quand il m'embête J'ai dit toi tu as oublié Au lieu de penser à ton avenir Tu seras lié comme un chien Et puis après on va te prendre On va te jeter encore dans l'étang de feu Mais comment vous m'expliquez Que des gens qui vont vivre mille ans dans le beurre Ils vont voir Jésus physiquement Ils vont nous voir nous En train de nous envoler Tout ça Et puis ils vont être séduits encore Ne négligez jamais la puissance De la séduction de Satan Peu importe ce que tu as déjà vu Dans l'œuvre de Dieu Satan peut te séduire S'il a séduit des anges Qui sont devenus des démons Il ne faut pas jamais penser Que tu es trop Tu es trop puissant Il ne faut jamais sous-estimer Sous-estimer son adversaire C'est se soumettre à lui Quand il y a un combat Tu sous-estimes la personne Qui est en face de toi Automatiquement tu te mets Au-dessus de lui Parce que quand tu sous-estimes Tu te mets saoul Il faut toujours apprécier Les gens à leur juste valeur Satan est fort Satan est rusé Mais Jésus est plus puissant que lui Mais il est fort aussi Il faut garder ça à l'esprit Et quand il attaque Quand il fait ce truc Tu lui rappelles sa destinée Tu te rappelles de ta chaîne Qui t'attend Sors Tu seras lié Sors Ok ? C'est comme ça qu'on prie Vous allez voir que Vous n'allez jamais paniquer Quand vous êtes attaqué Par les esprits Le dernier jugement C'est le jugement de la mort La mort est une entité C'est un esprit à part entière Je pense que j'en ai parlé Un peu déjà à la retraite Si vous pouvez lire Après Apocalypse 20 Et à la fin Vous allez voir La Bible dit que la mort Sera jetée aussi Dans les temps de feu Et c'est fini Il n'y aura plus de ciel Plus de terre Plus de jour Plus de nuit La Bible dit que Dieu lui-même Sera le temple Il n'y aura plus de temple Actuellement Nous sommes le temple Du Saint-Esprit Mais à la fin Du jugement éternel De tous ces jugements Le jugement d'Israël Le jugement du monde Le jugement de l'antichrist Du faux prophète De Satan De la mort Dieu sera notre temple Dieu sera notre temple Actuellement Dieu est en nous A la fin du monde Nous serons en Dieu Il sera notre temple On va habiter en lui Et il n'y aura plus de lames Dans les yeux La question que quelqu'un se pose Si mon mari meurt sans Jésus Si mes enfants meurent sans Jésus Pendant qu'ils seront en train De cramer dans les temps de feu Est-ce que dans mon coeur Je pourrais être content Qui parmi vous Pourra se réjouir au paradis En sachant que dans la pièce D'à côté Tes enfants Ils sont en train de brûler Ta fille est en train de brûler Pour toujours Ce n'est pas pour dire Qu'elle va brûler Pour cinq semaines Toute la vie L'éternité Qui parmi nous Pourra se réjouir Quand tu vas savoir Que ta soeur en Christ Avec qui tu venais A l'église chaque dimanche C'est débrouillé Pour rater l'enlèvement De l'église Et qu'elle a l'église Et qu'elle a l'enfer Qui parmi nous Pourra se réjouir Pendant que tu seras au paradis Tu dis Seigneur Et le batteur Le Seigneur dit Il est de l'autre côté Si il dit Seigneur Et Maman Pasto Maman Pasto est De l'autre côté Si il dit Seigneur Et mon frère Michael Le Seigneur dit Il se repose de l'autre côté Qui parmi vous Pourra danser au ciel Et se réjouir Quand tout ce qu'il aime Ou certaines personnes Qui l'aiment Sont en train de brûler De l'autre côté Qui pourra le faire Personne Donc il fallait que Dieu Dans sa sagesse Trouve un plan Pour qu'on puisse se réjouir Dans l'éternité Sans être attristé Par ce qui se passe Dans l'enfer Quel est le plan Qu'il a trouvé Il dit Il effacera les larmes De nos yeux Il effacera les larmes De nos yeux Cela veut dire quoi Je donne encore Un autre passage Le Seigneur dit Dans un verset L'éternel va effacer Le souvenir des méchants Cela veut dire Que une fois Que tu vas rentrer Dans la vie éternelle Tu vas rentrer au paradis Toutes les personnes Que tu as connues Dans ta vie Qui ne sont pas Rentrées au paradis Tu ne vas plus Te rappeler de leur existence Ils n'auront jamais existé Tu n'auras aucun souvenir De ton mari De tes enfants De ta vie passée De tes fois en Christ Aucun souvenir Il effacera les larmes De tes yeux Tout ce qui est susceptible De t'envoyer De l'amour De ta tristé Dieu va effacer Ça de nos esprits C'est pour ça Qu'il va nous donner Un corps glorieux Donc ce ne sera pas Ce cerveau là Qu'on aura Donc les souvenirs De celle-là S'appelait Maman Jolie Celle-là S'appelait Papou Tu ne vas connaître Que les gens sauvés Si quelqu'un n'est pas sauvé Il n'aurait jamais existé Voici pourquoi Si vous avez des amis Et des proches Avec qui vous voulez Garder une amitié éternelle Prêcher de l'évangile En fait La seule manière Dont vous allez garantir Une relation éternelle Avec eux C'est qu'ils soient sauvés Une fois qu'ils ne sont pas sauvés C'est fini Ils sont dans le néant Ils vont souffrir Personne ne va entendre Leur cri Personne Vous n'allez même pas savoir Qu'ils existent Et vous aussi Si vous êtes en enfer Vous allez souffrir Personne ne va se rappeler De vous Les gens qui vous disent Je ne t'oublierai jamais Il s'amuse Il s'amuse Dieu a déjà prévu Qu'on oublie Tous ceux qui vont l'oublier Il a déjà prévu ça Il a déjà prévu Que tous ceux et celles Qui vont partir en enfer N'existent plus Dans la mémoire De qui que ce soit Pas lui C'est lui seul Qui a la faculté De se rappeler De l'existence D'une créature De savoir son sort Et de ne pas en être attristé C'est Dieu seul C'est Dieu seul Nous même parfois Quand les gens nous font du mal Et qu'on est en train De les châtier Ou on apprend Qu'ils vivent des malheurs Malgré que c'est nos ennemis En tant qu'humain Il y a une pitié Qui nous anime Souvent tes ennemis Te font pitié Même si tu veux Qu'ils sortent de la situation Imagine toi Ton mari Ou tes enfants Ou ta femme On n'a pas supporté Personne ne pourra supporter Donc Dieu Dans sa sagesse Infiniment variée A déjà prévu un plan Voici pourquoi Il ne faut pas chercher La célébrité sur la terre Parce que personne Ne se souvenit de toi Si tu vois en enfer Personne Personne Regardez Dieu nous donne même Un aperçu Il y a Michael Jackson Il prend son cas Est-ce qu'avant Quelqu'un pouvait faire Une semaine Sans penser à lui Ces fans là Est-ce qu'un jouit Il ne pouvait pas Mais regardez Depuis qu'il est mort C'est quand il y a L'anniversaire de sa mort Qu'on pense à lui On peut faire des mois Même On ne pense même pas à lui Et puis on dit Hey Michael Jackson est mort Et puis maintenant On met sa chanson Toutes les stars De ce monde Toutes les célébrités De ce monde La célébrité Est éphémère Or celui qui a Jésus Sera célèbre pour l'éternité Les esprits vont te connaître Dans le monde spirituel Et tu seras connu pour toujours Un démon a dit Au fils de Sheva Qui voulait le chasser Je connais Jésus Je sais qui est Paul Paul était célèbre Dans le monde spirituel Cherchez être célèbre Dans le monde des esprits Cherchez être célèbre Dans le monde des esprits Je me rappelle Il y a une femme sorcière Il y a quelques années Réputée être sorcière Dans une famille quelque part Et comme les sorcières Aiment faire Elle s'est invitée Dans une maison S'est informée Qu'elle était des passages Elle dit Hey Elle a raconté une histoire En tout cas Pour dire qu'elle doit dormir là Elle va raconter le lendemain J'ai dit à la dame Avec qui j'étais Laisse là Quel dame dans ma chambre Je lui dis Même là Pas loin de mon lit Elle va vivre quelque chose Et effectivement On m'a laissé avec elle Dans une chambre Le matin Je me réveille A 6h Je ne la vois pas Je lui demande Qu'est-ce qui s'est passé On dit Elle est sortie Brutablement Au petit matin Avec tous ses bagages Elle dit Son génie Lui a demandé Pourquoi tu m'envoyais ici Est-ce que tu connais Lui qui est couché là Elle ne me connaissait pas Lui ne me connaissait Les démons connaissent Tous ceux qui connaissent Jésus Les démons connaissent Tous ceux et celles Qui ont l'habitude De communier avec Jésus Ne cherchez pas Être connu sur la terre Jeune sur les réseaux sociaux Je vous en supplie La célébrité Elle a la gloire C'est un poids C'est lourd Quand ce n'est pas Dieu Qui te donne ça Que c'est toi Qui vas chercher Ça va t'écraser Tu ne peux pas gérer Moi arrivé un moment J'avais J'avais décidé De ne plus aller Dans un supermarché Même jusqu'aujourd'hui Il y a un supermarché Où je ne veux plus Parce que J'ai l'impression Que je suis épié Quand on me suit partout Je ne veux pas aller Quelqu'un va m'aborder C'est toi C'est toi Facebook Ou bien tu marches Je ne sais pas Quelqu'un qui te jette Et puis je souris Il n'y a rien d'esprit Il te regarde Et puis il sourit C'est un poids moral Ce n'est pas amusant du tout Hier on était à la mairie Nos frères se sont mariés Je suis à la mairie d'abord Quelqu'un m'accroche A la fin Bonjour monsieur C'est vous le pasteur De Facebook Ce n'est pas moi Je ne suis pas pasteur De Facebook Ce n'est pas pasteur Aimer ça Et on a commencé A rigoler Elle a dit Non je regarde Vos vidéos de ça Je n'ai pas encore On arrive encore au mariage On va à la cérémonie L'animatrice Je vois que l'animatrice Elle est en train D'animer son dessus Qui pire un peu Sur moi Mais il sourit Mais il sourit Après elle vient me voir Monsieur Je ne savais pas Que vous étiez ici Vous savez au début C'est intéressant Un moment c'est stressant Tu as l'impression Que tu es suivi Que partout où tu es On te regarde Il y a des gens Qui n'ont pas été préparés A gérer ça Il y en a qui font Des dépressions Beaucoup de vos influenceurs Ils boivent pour dormir Ils se droguent Certains ça se suicide Vous voyez où il faut Parce que la popularité Et puis la célébrité C'est un poids Que normalement Ce n'est pas pour l'homme C'est pour Dieu Donc si Dieu Il va te donner Comme ça vient de Dieu Il va te donner Une quantité Que tu peux gérer Par rapport à ce que tu es Mais Satan Il te donne la gloire Il met ça sur toi Au début tu es content Ça va te détruire un moment Dans le ciel Tous ceux et celles Qui n'auront pas de communion Avec Jésus Seront oubliés Pour l'éternité Mais la Bible dit Que les étoiles de Dieu Vont briller éternellement Ceux qui connaîtront Le Dieu Qui vont agir En fermeté Seront comme des flambeaux Qui vont briller Pour toujours On sera des stars A perpétuité Et cette gloire Qu'on va avoir Dans le monde entier Dans le ciel Ça ne va pas nous détruire Au contraire Est-ce qu'on peut prier Je vais profiter Pour évangéliser quelqu'un Ce matin Je veux lancer un appel Est-ce que tu es sûr Que tu es sauvé Est-ce que tu es sûr Que si l'enlèvement De l'église Se passe demain Tu vas aller au ciel Avec nous Peut-être que tu vas A l'église Ça fait des années Mais est-ce que tu vas A Jésus En dehors de l'église Est-ce que tu as une relation Avec Jésus Est-ce que tu pries Est-ce que tu te sanctifies Est-ce que tu Est-ce que tu Cherches à connaître Dieu En dehors De l'église Est-ce que tu as une vie Avec Jésus Tu fais semblant Depuis des années Et ça va te coûter Ton éternité Personne ne connait Le jour de sa mort Le jour du jugement éternel Le jour du jugement dernier Seuls ceux qui auront eu Une intimité avec le Seigneur Vont échapper au jugement Pour les autres Ils iront dans la honte Éternel Aujourd'hui je veux lancer un appel Je veux parler à quelqu'un Qui sait dans son coeur Qu'il n'est pas vraiment Né de nouveau Tu sais quand tu fréquentes L'église Tu as grandit Dans une famille chrétienne Mais tu mènes une ville Qui n'est pas une ville De chrétien Dans ton coeur Il n'y a aucune passion Pour Jésus Il n'y a aucun amour Pour Dieu La prière t'ennuie Tu ne livres jamais la Bible Tu n'adores pas Dieu En dehors de l'église Je veux te dire ce matin Que tu n'es pas né de nouveau Si tu as été toujours Dans une telle situation Secrètement Tu n'es pas né de nouveau Il faut que tu nais De nouveau Jésus veut devenir ton ami Jésus veut devenir ton père Jésus veut développer Une relation personnelle Avec toi Te faire rentrer Dans l'éternité avec lui C'est pour ça Qu'il a permis Que tu entendes ça ce matin Jésus veut que tu vives L'enlèvement de l'église Que tu échappes A la grande tribulation Et au règne Du faux prophète Et de l'antichrist Il veut que tu échappes A toutes ces choses Si tu es prêt A l'accepter ce matin Sans tarder Je veux t'encourager Lève la main Qui veut se donner A Jésus pour deux fois Qui veut naître de nouveau Lève la main Où tu es On peut acclamer Le Seigneur pour eux Tiens-toi debout ensuite Si tu as levé la main Tiens-toi debout Tu dois naître de nouveau Tu dois naître de nouveau L'amour que Dieu va te donner Va combler Toutes les humiliations Tous les manques d'amour Que tu as vécu Depuis ton enfant Jusque maintenant L'amour que Dieu va te donner Va guérir Toutes les blessures De ton âme Depuis ton enfance Jusqu'aujourd'hui Il veut passer l'éternité Avec toi dans le ciel Il veut que toi aussi Tu sois assis sur un tour Mais que tu juges Le monde Il veut Il veut Il veut Seigneur Jésus Je te recommande Chaque âme Chaque personne Tu as dit Que si un homme Ne naît de nouveau Il ne peut voir Le royaume de Dieu Je te prie Pour ces hommes Et pour ces femmes Qui veulent naître de nouveau Qui veulent développer Une relation personnelle Avec toi Seigneur Jésus Ce matin Prends-les Envahis-les Il nomme-les Environne-les Réveille-les La beauté De ton amour Que leur transformation Et leur vie Deviennent un témoignage Pour tous ceux Qui les avaient connus Avant aujourd'hui Que tu fasses Deux des étoiles Et des flambeaux Dans cette génération Perverse et corrompue Je te dis Merci Saint-Esprit Merci pour tout Au nom de Jésus On peut acclamer Le Seigneur pour eux Venez devant Venez devant Venez me voir Venez Venez devant Vous qui vous êtes levé Venez Avancez-vous Venez me voir Torme l'eau Torme l'eau D'aimer Oh Jésus Répond ta gloire Comme une fleur Comme une fleur Je désire connaître Jésus Je désire connaître Jésus Torme l'eau Torme l'eau Sous-titrage Té